Tu joues et j'ai quelques expériences en matière de PKI, ça a commencé dans ma première vie professionnelle où j'étais dans les grilles de calcul, donc c'est un peu le truc qu'on fait de la fumée, qu'on fait du cloud il y a une dizaine d'années, donc globalement le contexte c'est des trucs du genre le CR, on génère des données, je ne sais pas combien de giga ou de tera par seconde et qu'il faut processer dans des ordinateurs donc on a plein d'ordinateurs ensemble et des fois il n'y a pas de données à processer donc plutôt que d'avoir des machines qui ne font rien, on les met à disposition d'autres organismes et donc là avoir un réseau de confiance en d'autres organismes commence à prendre son importance. Après j'ai bossé dans la santé, dans la santé on a plein plein d'occasions d'avoir des choses en relation avec les infrastructures, avec les publics Notamment, chaque professionnel de santé dispose de cartes de professionnels de santé, donc ça prend là que ça, c'est une carte à plus en fait qui lui permet d'attester de qui il est et donc c'est nécessaire pour la plupart des services à destination des professionnels de santé Quand on est dans la santé aussi, il y a toute une réglementation assez rigolote pour les hébergements dits agréés pour l'hébergement de données de santé, donc l'hébergement HDS Donc là je vais avoir l'occasion d'y revenir, ça c'est rigolo comme domaine, mais donc forcément là aussi les infrastructures à clé publique trouvent leur importance J'ai dû développer un système pour pouvoir générer des certificats et gérer une autorité de certification disponible sur Mithub Et puis pour revenir sur ce qui me concerne plus maintenant, puisque j'ai un peu lâché tout ce qui est santé, c'est un peu trop pénible Il y a beaucoup trop de gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font Comme je fais pas mal de Puppet Donc Puppet M Collectif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des outils qui vous permettent d'administrer un parc de machines de manière centralisée Donc là encore, pour exécuter des commandes en route sur toutes les machines de votre infrastructure, généralement vous voulez être sûr que n'importe qui puisse la faire Donc c'est pas pour ces raisons que j'ai venu vous parler de PKI, bien étrangement, enfin c'est pas exactement pour ces raisons-là, c'est pour quelque chose que quelqu'un m'a dit un jour C'était le directeur d'un hébergeur de données de santé, qu'on avait fait voir pour se prendre des problèmes avec eux Et qui a terminé la conversation en me disant que globalement, tout ce qui était PKI, peut-être que c'était simple pour moi, mais ça n'était pas forcément pour tout le monde et qu'il fallait que j'arrête de leur casser les couilles Pour faire simple, donc je vais être sympa, je vais pas dire quelle société c'est, je les ai invités, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici parce qu'ils ont reçu un mail dans leur boîte ? J'aurais été vachement content ! Je dirais quand même pas devant moi, pas devant la caméra Donc, l'idée c'est que je voulais que cette conf soit accessible au plus grand nombre, donc même si on n'a aucune connaissance de cryptographie D'où la nécessité de commencer par un peu de vocabulaire, histoire qu'on sache de quoi on parle De parler de cryptographie en général Après, on va voir qu'il y a deux infrastructures à clé publique qui sont très largement utilisées, donc on va voir la différence entre les deux, donc X509 et PGB Après j'ai fait une section en vrac, je me suis fait pour Tristan de Nitto avec plein 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 de trucs très divers et variés Parce qu'en fait, on va le voir, les infrastructures à clé publique, c'est composé, enfin c'est fait à base de briques extrêmement simples Sauf qu'il y en a plein Et du coup, avec plein de petites briques super simples, c'est comme les Legos, on peut les assembler de plein de manières différentes Ça permet de faire des choses très compliquées, mais il ne faut pas perdre de vue que chaque brique en elle-même est relativement simple en général Je n'ai pas vraiment de conclusion, mais j'ai quand même marqué conclusion, histoire de ne pas terminer par un en vrac Attendez pas pour poser des questions, vu que je parle vite, donc déjà vous pouvez me dire « Ah, c'est toi, moi vite » Comme on va parler de plein 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 de choses qui sont toutes interconnectées les unes avec les autres En commençant par les briques simples, puis les assemblages de briques un peu plus compliqués, et ainsi de suite Si je faisais une section questions à la fin, c'est pas l'affaire Autant que dès le début, s'il y a des trucs qui vous paraissent pas clairs, vous voulez plus d'explications, plus de détails, vous avez des interrogations, N'hésitez pas à m'interrompre, ça nous permettra d'avancer directement comme ça Donc déjà, première question, je m'adresse à vous Qu'est-ce que c'est ? Ceci n'est pas une pipe, c'est marqué là-haut Si vous me dites que c'est une slide de ta présentation, ça ne m'intéresse pas C'est Google C'est Google Alors ça, c'est une bonne mauvaise réponse, exactement comme j'attendais Il y avait plus mauvais, il y avait c'est Internet Une page chargée avec un certificat, avec un UTLS Alors exactement, on a un navigateur web qui nous affiche une page, Internet, dont l'adresse c'est https.slash.w.google.fr Et on voit qu'on a un petit cadenas ici qui nous dit que Il y a un certificat Il y a un certificat, et non pas que la connexion est sécurisée, ou que c'est un site de confiance Qu'on a un certificat qui a pu valider la connexion Bon voilà, vous pouvez partir, du coup vous savez vite Donc, pour parler de cryptographie, on va devoir utiliser un vocabulaire, donc autant par le même Un message qu'on peut lire, par exemple un texte, l'œuvre de Shakespeare, une image, c'est ce qu'on va appeler un clair C'est quelque chose qu'on peut lire Une première opération mathématique qu'on va voir, c'est le hachage Hacher un document, un clair, c'est produire un hache C'est en fait une empreinte Ca va être une suite d'octets, de taille relativement courte, qui sera constante quelle que soit la taille de notre clair initial Et que je hache, par exemple, l'intégrale de l'œuvre de Shakespeare, ou juste la chaîne de caractères vides J'aurai exactement la même taille de sortie de hache Donc j'aurai un hache, par exemple, qui fait 64 octets dans ce cas L'idée de cette chose-là, c'est que si je hache trois fois le même clair, j'ai trois fois le même hache Donc si j'ai deux haches qui correspondent, c'est qu'ils correspondent au même clair à la base L'idée, c'est que l'opération inverse est impossible En fait, on perd l'information Vous comprenez bien que si je prends l'intégrale de l'œuvre de Shakespeare, et que ça me transforme ça en 64 octets Pour, à partir de 64 octets, retrouver l'œuvre complète que j'ai mis, c'est pas évident Bon, il s'avère qu'il y a des fonctions de hachage qui ont été cassées Donc on a trouvé des méthodes pour construire des clercs qui, une fois hachés, donnent ce hache-là Donc par exemple MD5, ou plus récemment, il y a eu d'autres trucs dans le même champ Ça n'a pas forcément d'incidence dans ce qu'on a raconté Mais généralement, c'est une action qui n'est pas réversible Dans le sens où, en cryptographie, on va vouloir par exemple en hache des mots de passe On va vouloir faire en sorte qu'avec un mot de passe, on puisse avoir un haché Et on n'a pas d'intérêt à retrouver le clair qui correspond directement Enfin, on a intérêt quand on est un méchant pirate Mais on fait en sorte que les fonctions de hachage ne puissent pas permettre de le faire Il y a un autre truc que je voulais dire, c'était quoi ? Je ne sais plus, c'est pas grave, ça va me revenir peut-être plus tard Une autre notion, c'est coder Si j'ai un message en clair, je peux le coder C'est-à-dire exprimer chaque élément d'information de ce message sous une autre forme Et ça va me donner un autre message Un autre message en clair en l'occurrence Il n'y a pas de notion de cryptographie là-dedans C'est juste une manière de stocker l'information Par exemple, si je veux stocker ABC, ABC c'est 3 lettres Si je veux les stocker sur un périphérique où il n'y a que des 0 et des 1 pour les stocker Il faut que je trouve un moyen pour stocker ces lettres en suite de nombres Donc par exemple, je peux dire A c'est 1, B c'est 2, C c'est 3 et du coup j'écris la première de 3 Ou sinon je peux me dire A c'est 0x61, B c'est 0x62 Ça paraît un peu bizarre en fait cette description Tout simplement Donc l'action inverse quand on a codé un texte c'est le décodage Donc on décode un texte On passe d'une représentation à une autre représentation Donc ça c'était utilisé par exemple sur vos cartes vitales 1 C'est marqué dans la documentation que les informations des dotateurs étaient codées C'est bien marqué codé, pas chiffré C'est en fait quand on regardait, quand on faisait un dump des données de ces cartes vitales On avait son nom, donc moi c'est Romain, c'est marqué R-O-M-A-I-N Bon c'était pas marqué directement R-O-M-A-I-N, en fait il y avait des nombres aléatoires Qu'ils avaient juxtaposés entre les différents caractères Et du coup ça faisait deux fois la taille Ils se faisaient d'enlever une information sur deux pour retrouver le message original Le reste c'était de la lire Ils ont rangé ça dans la carte vital 2 Et maintenant ce qui nous intéresse c'est le chiffrement Donc qu'est-ce que c'est que chiffrer un message ? C'est le transformer, donc passer d'un clair à ce qu'on appelle un chiffré En utilisant une clé Donc c'est une opération mathématique où on veut utiliser la clé pour chiffrer le message En anglais, to encrypt L'opération inverse, to decrypt, en anglais Consiste à partir d'un chiffré et d'une clé, réobtenir un message clair Alors le chiffrage, on parle des fois de chiffrage Le chiffrage c'est pour un devis Voilà, ça vous fera 3 jours de boulot à 1000€ au jour 3000€, 3 jours de boulot Le cryptage, crypté, encrypté Ça c'est pour les trucs de crypt Et les crypts c'est avec le cryptskipper Donc les comptes de la crypt, quand vous étiez gamin, tout ça Nancy dit que c'est comme le chiffrage Si vous utilisez ça dans un contexte de cryptographie Vous parlez de n'importe quoi Donc on va essayer de ne pas dire cryptage, crypté et encrypté Alors il faut quand même savoir que décrypter ça existe Pourquoi ? Parce que Quand on a un chiffré et qu'on va retrouver le clair Mais qu'on ne connaît pas la clé Parce qu'on a une notion de clé ici On dit qu'on décrypte On va tenter de trouver la clé On va tenter de décrypter le message Mais en tout cas on ne crypte pas Parce que ça n'a aucun sens de dire Je transforme un texte en un texte en un chiffré Un clair en un chiffré avec une clé que je ne connais pas Je n'ai aucun moyen de la retrouver Voilà Donc maintenant qu'on a vu ces concepts de base On va parler de cryptographie Pourquoi est-ce qu'on chiffre déjà ? Pourquoi est-ce qu'on parle de cryptographie ? En fait il y a 4 raisons La première c'est la confidentialité Si je vous envoie un message chiffré Généralement je veux que les autres personnes ne puissent pas le dire Donc là c'est ce qu'on appelle la confidentialité C'est aussi utile pour l'authentification Le message chiffré Vous allez pouvoir vérifier qu'il est même bien de moi Et pas d'une autre personne qui s'est passé par moi Pour moi On va pouvoir vérifier l'intégrité Est-ce que quelqu'un va modifier le message pendant qu'il transitait ? Et la non-répudiation c'est qu'on va pouvoir prouver que j'ai envoyé ce document là Et que donc on pourra pas revenir sur ce fait Les types de chiffrement il y en a deux Chiffrement symétrique Qu'on appelle aussi chiffrement à clé privé Et chiffrement asymétrique Aussi appelé chiffrement à clé publique Problème Dans le chiffrement asymétrique Donc dans le chiffrement à clé publique Il y a aussi des notions de clé privé Ce qui va être un premier merdier Pas possible pour les gens qui sont ici Qui ne font pas de cryptographie Parce qu'en plus on va en avoir d'autres après Donc je vais vous épargner quelques misères Et je vais pas vous parler de chiffrement à clé privé pour le chiffrement symétrique Je vais vous parler de chiffrement à secret partagé Là, en cryptographie avec un chiffrement symétrique On aura un secret qui est partagé entre les parties Avec un chiffrement asymétrique On aura un système de clé publique et clé privé Tout ça on va y revenir après Pour l'instant on se contente de secrets partagés Et cryptographie à clé publique Donc, pour notre secret partagé Pour notre chiffrement symétrique L'idée c'est qu'on a une seule clé Celle qui est partagée Qui nous permet de chiffrer et de déchiffrer les messages Donc si je prends un message en clair Que j'utilise une fonction encrypt Qui utilise une clé J'obtiens un chiffré Et si je prends ce chiffré Et que je le passe à ma fonction de déchiffrement Avec la même clé Je reobtiens le message en clair que j'avais Donc l'idée dans ces fonctions de chiffrement et de déchiffrement C'est que si je modifie la clé Je vais obtenir un truc qui n'est pas le clair Ça va être encore un truc complètement illisible Exactement comme mon chiffré à la base C'est juste que j'ai encore le même test Il n'y a qu'avec la bonne clé Que je vais avoir une sortie Qui est une compréhension Donc il n'y a pas de notion de C'est la bonne clé ou c'est pas la bonne clé En fait on essaye, ça marche ou ça ne marche pas Donc les avantages de la cryptographie symétrique C'est que c'est relativement simple à mettre en place Ça ne demande peu de ressources Ça n'utilise que des fonctions relativement basiques Que peuvent faire des ordinateurs très rapidement Du genre averser des visites Faire des opérations Bouler, etc. C'est relativement obligé Par contre un inconvénient C'est qu'on a un secret partagé Donc si je veux avec quelqu'un Me mettre d'accord sur ce secret partagé Il va falloir qu'on se le transmette Or si on a distance par exemple Ça veut dire qu'il va falloir le donner à quelqu'un de confiance Qui va l'emmener mais il peut lui arriver des bricoles sur le chemin C'est pas génial à ce niveau-là On a vraiment un gros problème pour la distribution des clés Et aussi il y a un autre problème C'est que si j'ai plusieurs destinataires à deux messages Je vais vouloir chiffrer pour chaque destinataire Il va falloir une clé différente à chaque fois Et ça va faire beaucoup de clés à gérer Donc ça va vite être pénible Alors des exemples de chiffrements symétriques Il y en a plein Généralement on parle d'AES Pour tout ce qu'on utilise tous les jours Pour le Wifi Pour le Wifi Donc le partage de clés secrètes Comme je le disais Il n'y pas ce problème Comment faire pour éviter qu'il soit intercété C'est la solution miracle Et le problème du nombre de clés Il va aussi devenir important C'est à dire que là on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maintenant on est 9 Donc on passe d'approximativement 30 clés pour pouvoir envoyer des messages 2 à 2 A environ 40 clés pour envoyer des messages Si vous voulez vous aimer à faire le calcul exact On va la formuler là Globalement, chaque individu a besoin d'une clé pour chaque individu autre Donc n-1 clé par personne Comme on est N, il leur faut N Mais comme les clés elles sont utilisées de 2 à 2 On divise le tout par 2 Et donc bien sûr Si on veut mettre en place une communication Où on est juste nous trois à pouvoir parler ensemble Il faut qu'on définisse une nouvelle clé à partager entre nous trois Et puis s'il y a aussi nous deux mais hop un troisième là Encore une nouvelle clé Enfin du coup ça fait un nombre de clés qui devient vite très très pénible à utiliser Et donc cette cryptographie à clés à secret partagé Cette cryptographie symétrique Elle va être très utile dans certains contextes Mais généralement, si on veut pouvoir avoir des interactions avec d'autres humains Elle n'est pas adaptée Heureusement, à l'arrivée du coup ça arrive notre chiffrement asymétrique Donc avec des clés qui sont soit privées, soit publiques En fait on distingue deux clés à chaque fois L'idée c'est que si je chiffre mon texte clair avec ma clé Une des clés, par exemple ma clé privée Je vais obtenir un chiffré Et que je prends ce chiffré et que je déchiffre en utilisant la clé publique Cette fois, je vais obtenir un texte clair Ça marche dans les deux sens C'est-à-dire que si je chiffre avec ma clé publique, je déchiffrerai avec ma clé privée Donc, quelques inconvénients Ça demande un peu plus de ressources Parce que autant, j'ai dit en cryptographie symétrique, c'est des opérations relativement simples Donc ça va relativement vite Là, il y a un petit peu plus de maths à faire Donc pour les systèmes embarqués, c'est un peu plus compliqué Et donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place Puisque au lieu d'avoir une seule clé partagée, un seul secret partagé Ce qui est relativement simple à comprendre pour tout le monde, je pense Le fait qu'on est tous deux clés, ça commence déjà à être deux fois plus compliqué Et puis après, il va falloir aussi distribuer ces clés Là, par contre, c'est un avantage Puisque comme on a dit qu'il y avait une clé publique et une clé privée Vous avez très rapidement deviné que la clé publique, elle est publique Donc la clé privée, vous allez la garder précieusement pour vous, uniquement Donc la distribution de la clé est facilitée Il suffit de la mettre sur internet Et après ma clé est sur internet, là Bon, il faut quand même vérifier que quelqu'un n'a pas mis une autre clé à la place Donc il faut quand même vérifier l'identité Mais c'est quand même beaucoup plus facile à distribuer Donc, en général, on utilise du RSA Même s'il y a des trucs avec des courbes elliptiques qui commencent à arriver depuis quelques temps Donc, si on veut utiliser du chiffrement asymétrique On va prendre des exemples Donc, quand on parle de chiffrement, on parle toujours d'Alice et Bob Donc, Alice et Bob ont chacun généré une paire de clés Une paire de clés RSA Et ils ont échangé par clé publique Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'Alice a la clé privée d'Alice La clé publique d'Alice, la clé publique de Bob Et Bob, il a quoi ? Il a la clé privée de Bob La clé publique de Bob et la clé publique d'Alice Admettons que Alice chiffre un message avec sa clé privée Ça veut dire que n'importe qui qui a la clé publique d'Alice va pouvoir déchiffrer ce message pour le lire Comme la clé publique d'Alice est disponible sur Internet A priori, tout le monde peut déchiffrer ce message Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai réussi à déchiffrer le message, c'est bien Alice qui l'a chiffré Et pas quelqu'un d'autre Donc, c'est ce qu'on appelle une signature Ça a l'inconvénient, c'est que si je suis sur mon smartphone par exemple Et que Alice m'a mis à disposition ce fichier Et que j'ai pas la clé publique d'Alice sur mon smartphone Et que c'est super chiant sur un smartphone de faire des trucs Je peux pas lire son message Donc, ce qu'elle va faire Alors, elle pourrait envoyer le texte en clair Et puis le texte à côté qui a été chiffré Comme ça, je pourrais le déchiffrer si j'avais la clé Et puis il est en clair à côté au cas où Bon, l'inconvénient de ça, c'est que le message a été transféré deux fois C'est pas forcément pertinent Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une fonction de hachage Dont on a parlé avant C'est-à-dire que Alice, elle ne va pas chiffrer son fichier entier Elle va l'envoyer en clair Elle va calculer le hash de son fichier Donc le petit truc Elle va le chiffrer avec sa clé privé Ce qui fait que Bob va recevoir le fichier en clair qu'il peut lire Et le hash, l'empreinte qui a été chiffrée Donc il peut calculer l'empreinte du fichier qu'il a reçu Déchiffrer avec la clé publique d'Alice L'empreinte hachée qu'Alice a envoyée Et il peut vérifier si les hash correspondent Si j'ai modifié le fichier, les sommes ne correspondent pas Et donc Bob pourra se dire, le message est altéré Donc c'est ce qu'on appelle une signature Ce qui est important de garder à l'esprit C'est que les clés de Bob n'ont jamais été utilisées ici Alice a chiffré avec sa clé privée Et Bob a utilisé la clé publique d'Alice pour déchiffrer Les clés de Bob ne sont jamais intervenues dans l'histoire Maintenant, si on considère qu'Alice chiffre le message avec la clé publique de Bob Elle peut, puisque Bob a mis cette clé à disposition sur Internet Seul le possesseur de la clé privée de Bob peut lire les messages Donc comme la clé privée, seul Bob peut lire les messages Pour déchiffrer Donc là aussi, Alice n'a jamais eu ces clés qui ont été utilisées C'est la clé publique et la clé privée de Bob qui ont été utilisées pour chiffrer et déchiffrer les messages Et donc là, on peut faire une pause On peut parler d'Eve Alors là, on va faire la section pause où on va se détendre Eve, c'est qui ? Alors si vous vous emmerdez, que vous connaissez, vous donnez un truc pour vous occuper On pourrait se dire que Eve, c'est l'ex de Bob Alors, elle bosse dans la même boîte, sans besoin d'université Elle avait remarqué qu'Alice et Bob n'arrêtaient pas d'être tout le temps fourrés l'un vers l'autre Et les gens, ah oui, c'est une clé publique, tout ça Bon, bref Donc, Eve est un peu jalouse Et il se trouve qu'Eve avait les 6 admins Donc, dans la pyramide des gens de la boîte Il faut vous imaginer que vous avez le président directeur général, le CEO, des trucs comme ça Puis après, vous avez les gens, les facturations, les développeurs, etc. Enfin, une hiérarchie Et au-dessus de tout ça, il y a du jeu, les 6 admins Parce que les 6 admins, en fait, ils gèrent le système d'information Donc, ils sont un peu maîtres à bord, ils peuvent tout faire Ils peuvent lire les mails du boss s'ils ont envie Ils peuvent avoir des faux mails au boss Donc, il se trouve que Eve est 6 admins Alors, elle s'est dit, bah tiens, j'ai vu qu'ils sont envoyés des messages J'arrive pas à les lire, parce qu'ils sont chiffrés C'est pas grave, je vais tenter de récupérer la clé Et il se trouve que Bob, il n'a pas protégé sa clé privée Ce qui fait qu'Eve a réussi à prendre, à récupérer la clé privée de Bob Donc, Eve est en position de la clé publique de Bob, de la clé privée de Bob, de la clé publique d'Alice Donc, elle peut déchiffrer toute la correspondance qu'Alice envoie à Bob Les petits mots doux Et elle peut aussi envoyer des mails signés à Alice, en se faisant passer pour Bob Après, elle peut faire un peu de social engineering si elle a envie Parce que Bob, comme il n'est pas très... enfin déjà, il n'a pas mis de passeface sur sa clé privée Donc, il n'est pas très précautionneux Ça va sans dire que si Eve se fait passer pour Alice et lui dire Ah, j'ai perdu ma clé, tiens, voilà une nouvelle Il va l'accepter, puis il va envoyer des mails avec cette nouvelle clé Et puis, tout ira bien dans le meilleur des mondes Sauf que, Eve va pouvoir mettre en place un relais Chaque fois qu'il y a un mail qui passe, ça passe par elle Elle est trop chifle et ça, je ne sais pas le faire Eve, elle peut faire ça Donc, si on veut éviter que ça, ça arrive Il y a quelques bonnes pratiques à faire La première, ce sera de systématiquement signer et chiffrer ses messages Si vous envoyez un mail et que vous le mêle à quelqu'un que vous ne connaissez pas Et que vous vous contentez de le chiffrer, vous êtes sûr que seul le dessinateur pourra le lire Par contre, quand il va vous répondre, il ne sait pas trop à qui il répond Si vous m'envoyez un mail, et on a jamais échangé de mail avant Et que vous le signez et chiffrez et que vous me joignez votre pièce en pièce jointe ou votre clé publique Là, je vais pouvoir déchiffrer le mail puisque j'ai ma clé privée à moi Qui me permet de déchiffrer le mail Et puis j'ai ma clé publique qui me permet de vérifier que la signature est valide Donc la personne qui a envoyé le mail est bien le propriétaire de la clé privée de la clé publique que j'ai Et du coup, je vais pouvoir répondre en utilisant cette clé publique pour chiffrer le message Ce qui fait que seule la personne qui m'aura écrit pourra répondre Donc là, Eve sera pas emmerdée Donc il faut s'assurer de l'identité du possesseur de la clé Si Eve arrive à faire du social engineering et que Bob commence à accepter les clés de tout le monde C'est sans doute qu'il faudrait que Bob soit un peu plus éduqué pour vérifier scrupuleusement l'identité des gens Et il faut protéger ses clés Donc pour des clés de type GPG, généralement c'est avec une passephrase Sur des serveurs où on va avoir des clés qui sont comme ça On va pas pouvoir taper des passephrases quand les serveurs démarrent Généralement elles sont pas chiffrées Donc elles seront claires Mais si le serveur est compromis, il va falloir pouvoir révoquer C'est-à-dire reprendre la confiance qu'on a sur ses clés Donc, j'ai dit une mot, j'ai dit confiance Comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas ? C'est toute l'essence des infrastructures avec le public C'est de pouvoir déléguer, relayer ces notions de confiance En gros, est-ce que vous vous avez confiance ou plus que vous ? Alors que j'ai pas forcément plus de choses pour vous identifier Donc on a parlé de clés Alors concrètement une clé c'est quoi ? C'est juste un nombre Je vais pas rentrer dans les détails des maths Mais une clé c'est un nombre Et on va voir une nouvelle notion maintenant, c'est les certificats Un certificat c'est quoi ? C'est une clé, donc un nombre Des informations qui sont rattachées à cette clé Donc généralement une identité, Alice, Bob, un nom de domaine, exemple.com Et une signature, qui va attester que toutes ces informations sont bien liées entre elles Et que la clé correspond aux informations Donc finalement c'est un peu comme quand vous Genre si je veux prendre mon vélo, j'ai ça dans le placard Et bien je sais immédiatement que c'est ces clés là que je dois prendre pour l'anti-vol de vélo Parce que j'ai rajouté des informations sur mes clés C'est-à-dire qu'en fait ces clés ressemblent vachement à ces deux clés Celles-là elles ont un magnifique porte-clés San Francisco Qui me fait dire Ah, ça, je sais que c'est les clés de l'anti-vol Et les autres clés, c'est d'autres clés Et je sais même pas de quoi, mais c'est pas grave Donc l'idée du certificat c'est exactement pareil Rajouter une information en plus de la clé Pour que l'ensemble ait une valeur et que ça permette de le manipuler facilement Donc tout à l'heure je vous parlais en chiffrement symétrique De la difficulté de pouvoir gérer N clés pour N communication avec N personnes Donc là, on peut avoir des labels pour identifier chaque clé C'est quand même beaucoup plus simple On distingue deux approches pour les infrastructures avec les publics X509, PGT C'est comme ça, donc je vais parler des deux X509, c'est le grand morceau X509, c'est ce qu'on utilise quand on fait débuter l'LSSSL Donc dès que vous allez sur un suite HTTPS, vous utilisez des certificats X509 sans même vous en apercevoir Donc si je veux générer une clé, je peux utiliser OpenSSL en ligne de commande Je lui passe les bons arguments Là je lui dis de générer une clé RSA dans le fichier KIR Ça s'affiche des pouces et des points Et ça m'a fait un fichier KIR Et quand je regarde ce qu'il y a dedans J'obtiens un truc vachement lisible Alors, Begin RSA privé de KIR C'est une clé privée RSA Et puis là j'ai plein plein de textes Donc déjà ça m'a généré du texte Ouais ouais, je l'ai lu en entier Et un RSA privé de KIR Donc là j'ai ma clé entière Donc j'ai une clé publique, j'ai une clé privée J'ai les deux, j'ai aucun des deux Ah, ça me semble comment on l'utilise Là c'est écrit private key Mais tu pourrais bien l'utiliser comme à partager avec deux Ah oui, tout à fait Mais n'oublions pas que quand on a de la cryptographie symétrique On a une paire de clés Alors là j'ai généré juste une clé, j'ai juste une clé privée Et toute seule elle sert à rien Toute seule elle sert à rien, oui En fait il faut C'est un piège en fait pour ça que je vous pose la question Là c'est marqué private key En fait c'est une paire de clés Donc il y a la clé privée et la clé publique à l'intérieur Ils ont pu marquer KIPER Mais ils ont marqué private key En gros ce fichier là si vous le distribuez C'est la mort parce que vous distribuez aussi bien votre Enfin vous allez distribuer votre clé privée ce que vous ne voulez pas faire En fait ça, ça contient et votre clé publique et votre clé privée Il est possible de demander à OpenSSL de vous sortir que la clé publique D'accord Et hop, là j'ai que la public key C'est à dire que dans le fichier il met la clé privée Il met systématiquement la clé publique avec par défaut ? C'est ça, exactement, même c'est tout le temps En fait quand vous générez votre paire de clés Vous avez la partie publique et la partie privée qui sont dans le même fichier Et si vous voulez extraire la partie publique Il faut demander je veux extraire la partie publique Et là vous voyez que c'est plus quoi ? A chaque fois en fait j'ai mis des exemples C'est des vrais exemples en entier Il y a juste une fois où j'ai dû enlever deux lignes J'ai dû tricher parce que ça débordait un peu trop d'une slide Comme ça on peut voir que la taille, ce truc là, inclut un moment dans ce truc là Il ne faut pas chercher dans le texte directement C'est basse 64 en codé Donc voilà, comme on est en RSA Cryptographie asymétrique, donc clé publique et clé privée Notre certificat X509 maintenant J'ai parlé de certificat sans dire ce que c'était exactement Je vous ai juste dit que c'était des informations en plus de la clé Qu'est-ce que j'ai comme informations ? J'en ai un certain nombre Notamment, ceux qui vont nous intéresser C'est le sujet, en gros Qui est identifié par ce certificat Et des dates Genre valides de telle date à telle date Ça vous est sans doute déjà arrivé de vous retrouver à naviguer sur un site web Et là vous vous dites Ah, alerte de sécurité, le certificat a expiré Voilà en fait, les certificats peuvent expirer S'ils ont des dates Et donc toutes ces informations Et la clé publique aussi Je ne l'ai pas mis en grave La clé publique et l'information essentielle que vous voulez Le tout est signé Donc signé, mais... Par qui ? C'est ça la question qu'on va se demander Et on va répondre à cette question Une petite dégression par le subject, l'Ishua Donc... C'est le dos-là Donc le subject, on a dit que ça permettait d'identifier à qui ce certificat correspond Donc il est composé de différentes valeurs Qui sont concatenés les unes après les autres Et il y aura toujours un command name Ou CN Donc par exemple, quand on fait un certificat pour exemple le .com On va dire que le certificat c'est CN Le CN égale example.com On peut avoir un assemblage de plein de choses avec le pays, l'organisation etc. Donc là j'ai été voir sur mon site favori www.impos.gouv.fr Ils ont un certificat qui n'a pas d'attribut Il y a même des attributs qui n'ont pas de membres Ici il y a le 2.5.4.97 Eh ben... OpenSSL, ils ne savent pas ce que c'est C'est sans doute un truc qu'ils ont ajouté quand ils ont créé leur certificat Direction Générale des Finances Publiques Et on ne sait pas à quoi ça correspond Voilà, on peut mettre plein 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 de choses là-dedans Et donc le subject c'est cette information-là Pour à qui ce certificat correspond Et l'issueur c'est la même information pour qui a signé le certificat Donc, regardons maintenant un certificat Donc, je vous passe la ligne de commande rapidement On va spécifier notre clé Le truc qu'on a généré juste avant, le fichier clean On va lui dire, hop, c'est la clé On va lui dire qu'on veut faire un certificat pour cn-example.com Et on veut le mettre dans le fichier certificate Ce qui fait que ça nous fait un fichier certificate Qui contient, alors encore, un truc qui ressemble vachement à ce qu'on avait tout à l'heure Sauf que ça commence par begin certificate Et, bon, c'est peut-être un peu plus court Voilà Donc, ça c'est pas très lisible Ce que vous connaissez, c'est ça, il vous permet de le voir de manière plus lisible En utilisant un tiré texte Donc, ça vous affiche le contenu d'un certificat Sous forme textuelle un peu plus humaine Donc, dedans, on voit des choses intéressantes On voit le subject, par exemple, cn-example.com On voit notre before, pas avant le 31 octobre Pas après le 30 novembre Donc, mon certificat, il valait un mois J'ai pas mis l'option, c'est le choix par défaut Et donc, on a des informations avec la clé publique Des extensions, parce qu'on peut avoir des extensions Une signature Voilà On va pas rentrer dans les détails On peut vérifier si la clé publique Si un certificat a bien été signé par une autorité de certification de confiance Or là, mon certificat, j'ai pas fait appel à personne J'ai juste demandé, ah, j'ai un certificat Donc, j'ai ce qu'on appelle un certificat auto-signé, on va en parler après Je peux vérifier que le certificat a bien été signé par la clé privée Qui correspond à la clé publique qu'on trouve dans le certificat lui-même Donc, globalement, je lui dis, hop, mon truc auquel je fais confiance, c'est le certificat Est-ce que le fichier certificat, qui est le même fichier, a été signé par la clé qui correspond à la clé qui est là-dedans ? La réponse est oui Donc, ça, c'est un certificat auto-signé, comme je l'ai dit Donc, dans ce cas-là, l'issueur et le subject sont les mêmes Donc, si je remonte dans la partie texte L'issueur, cn-example.com Le subject, cn-example.com Tout va bien, c'est le même sujet Le CBM, issueur et subject De même, si on va voir dans les extensions, on voit que l'identifiant de la clé Et l'identifiant de l'autorité de certification 20.83.79 20.83.79, c'est la même chose Donc, on est bien en présence d'un certificat dit auto-signé Donc, tout le monde peut fabriquer un certificat auto-signé La preuve, je l'ai fait Et si vous mettez ça sur le site example.com Ça va sans doute vous péter la gueule Parce que votre navigateur, il ne fait pas confiance en ce certificat-là D'où une nouvelle notion, celle d'autorité de certification Certification Authority, en anglais Donc, qui va jouer le rôle de tiers de confiance Plutôt que signer moi-même mon certificat Et du coup, j'ai la confiance que j'ai accordée à mon certificat moi-même Je peux faire appel à un tiers de confiance Je lui donne les informations Et il me fournit un certificat Et du coup, quand je présente le certificat, comme c'est lui qui a signé Et bien, il faut que je lui fasse confiance à lui Donc, son rôle, ça va être de recueillir les demandes de certificat De vérifier si elles sont conformes Genre, si je vais voir une autorité de certification Et je lui dis « Bonjour, je vous prends un certificat pour Google.com s'il vous plaît » On va peut-être me dire que Ben non, parce que je ne possède pas Google.com Il faut que je le possède Une fois que j'ai prouvé que j'avais bien les domaines pour lesquels je voulais des certificats Ils vont générer un certificat Qu'ils vont signer avec leur clé à eux Et ils vont aussi gérer les révocations Si mon certificat vient à être compromis d'une manière ou d'une autre Ils vont pouvoir reprendre, dire que ce certificat n'a plus de confiance Et donc, l'idée, c'est que ces autorités de certification Dans votre navigateur, elles sont déjà présentes En fait, si vous allez dans votre navigateur web Et que vous allez dans les préférences Il y a un onglet certificat quelque part avec une liste Longue comme le bras D'autorités de certification dites de confiance Alors, la question que vous pouvez vous demander, c'est Ok, je viens d'installer Firefox Et là, il fait confiance à 150 autorités de certification Dont il y en a plein dont je n'ai jamais entendu parler Donc, c'est une question qui revient régulièrement sur la table Est-ce qu'il ne faudrait pas fournir un navigateur sans aucune autorité de certification de confiance par défaut ou pas ? C'est un débat compliqué C'est une petite question, comment il gère la révocation ? On va y revenir aux révocations Mais, mal, c'est la réponse tranquille Donc, j'en étais à la liste des certificats Donc, on a un certain nombre d'autorités de certification Qui vont avoir mis des certificats On leur fait confiance Alors, sous quels critères est-ce que Firefox, Microsoft, Google décide Ah, cette autorité de certification-là, je lui fais confiance et donc je l'inclus dans mon navigateur Et celle-là, non Généralement, c'est simple, ils ont une policy Donc, en gros, il faut avoir une infrastructure qui correspond à certains critères Puis, il faut faire un gros chèque Et puis voilà, c'est tout simple Donc, si vous voulez vous lancer dans les autorités de certification Il faut faire une levée de fond pour un peu d'argent Parce qu'il va falloir un moment ou un autre Raquer pour que les navigateurs principaux vous intègrent Dans leurs autorités de certification Il ne faut pas oublier d'avoir payé pour ça Il ne faut pas oublier d'avoir payé pour ça Mais, en général, il faut payer C'est vrai qu'on va y revenir après avec CACERT Mais, le fait est que CACERT n'est pas dans les autorités de certification Enfin, elle a été à un moment sous des liens et sous OpenBSD Je ne sais pas si elle l'a encore Parce qu'ils ont demandé à être retirée On va y revenir, de toute façon Donc, je vous ai parlé rapidement De demande de certificat Donc, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se fait ? Là aussi, je reprends mes exemples avec OpenSSL Parce que c'est plus simple Un peu comme quand j'avais créé un certificat autosigné tout à l'heure Même type de chose Je dis que je vous ai un certificat pour c-example.com Que ma clé, c'est le fichier P Et ça me génère encore une fois un truc illisible Que je peux regarder sous forme de texte Donc là, on voit que j'ai beaucoup moins d'informations avant d'avoir ma clé Notamment, je n'ai pas d'issueur, j'ai juste mon subject Et avec ce CSR Donc, c'est quand même un petit peu long Voilà Ça peut être vu un peu comme un certificat autosigné C'est-à-dire mini-certificat autosigné Parce que c'est moins d'informations Je vais pouvoir l'envoyer, ce CSR, à une autorité de certification Donc, le CSR va vérifier que la signature est valide Donc, que le CSR n'a pas été altéré pendant son transport Que le nom correspond bien au domaine que je possède Et pour lequel j'ai payé pour pouvoir avoir un certificat Et puis après, ils vont créer un certificat En intégrant à l'intérieur les informations du CSR Et puis d'autres informations qu'eux ont Ils vont signer tout ça avec la clé privée Et ils vont me donner le certificat qu'on résulte Donc, ce qu'il faut savoir C'est que généralement, le CSR va modifier le truc que vous lui filez Vous lui filez un CSR qui est valide et qu'on vous le vérifiez Et eux, ils vont le tripatouiller pour faire votre certificat Donc là, j'ai pas mis un exemple avec OpenSSL en ligne de commande C'est vraiment trop chiant, vous avez mis un bout de rubis Ou on a un certificate request dans un objet quelconque Ou on crée un certificat Sans rien passer comme paramètre dans mon coquille On indique quelque chose qui sont spécifiques à notre site Donc on a des certificats qui sont valides pendant un an par exemple L'issueur, c'est un objet qu'on a localement Et les autres informations, elles vont venir de notre rec Ici, notre request Donc là, je copie le subject avec la clé publique Puis généralement, on va intégrer des extensions aussi Pour gérer les subject alternate name, etc. Enfin, plein d'autres trucs dont je parlerai après Et à la fin, on va le signer avec la clé privée La revocation J'ai dit qu'on y reviendrait, donc on y revient Une Certificate Revocation List, une CRL C'est un fichier qui contient la liste de tous les certificats qui sont valides Et qui pourtant ne doivent plus être utilisés Donc c'est un outil qui est nécessaire en cas de compromission Genre, vous avez votre serveur qui vient de se faire poutrer On a pu voler la clé privée C'est-à-dire que n'importe qui peut se faire passer par le serveur Donc il est important de faire en sorte que Si quelqu'un a mis en place un serveur Avec les mêmes certificats Et qui se fait passer pour votre serveur On ne puisse plus le jouer D'où l'idée de révoquer Donc on va former l'autorité de certification On va lui dire, ah, mon serveur s'est fait poutrer Ou je l'ai décommissionné, il n'existe plus Enfin, on va donner une raison Et puis eux, ils vont générer une nouvelle liste de révocations Qui vont signer avec leur certificat La clé privée, c'est signé Donc généralement, c'est la même clé qui signe les certificats et les CRL C'est pas obligatoire On va voir un exemple rigolo à ce sujet plus tard Mais en général, c'est le cas Problème, quand est-ce que votre navigateur actualise cette liste ? Est-ce que vous avez déjà cliqué sur un bouton actualiser la liste des CRL ? Alors je crois qu'à un temps, Firefox permettait dans le gestionnaire de certification Faire un clic droit, actualiser la liste Parce qu'un certificat peut contenir une information pour lui dire La CRL est disponible à tel endroit J'ose espérer que ça se fait de manière plus ou moins automatique Des fois, de temps en temps Mais à quelle fréquence ? Sans doute pas très souvent J'avoue que j'ai moi-même pas été vérifié La révocation des CRL Enfin, la révocation des certificats Ne parlons pas de la révocation des CRL C'est un truc qui est généralement Un truc qui ne marche pas En fait, c'est la responsabilité du client De vérifier que le certificat qu'il est sur le point d'utiliser A été révoqué ou pas Ce qui est, a priori, un peu problématique On va y revenir après Il y a des solutions, des contournements qui les voient le jour C'est pas encore très déployé Donc, petit résumé Avec X509, on a Des autorités de certification Qui signent des certificats Et donc, la confiance Elle est centralisée autour de ces autorités de certification Notre certificat ici Qu'a signé les autres Si je lui fais confiance Je vais pouvoir avoir confiance en ça, ça et ça Et puis, pareil, là-bas En fait, chaque autorité de certification est indépendante dans son coin Ça va ? Ok Bon Maintenant, PGP Alors, PGP, c'est un truc qui a été développé dans les NK3A La version 1.0 a été mise à disposition en 1991 C'est Philip Zimmerman qui a développé ça Le contexte, il faut se dire Dans les années 80, il y a des... Le gouvernement des États-Unis Qui commence à trouver que ce que font certaines associations, organisations Et un peu trop borderline Et à se dire Hop, on vient récupérer votre matériel On vient récupérer vos données On va tout regarder Et donc, Zimmerman se dit Non, c'est en train de partir dans la mauvaise direction Il faut donner aux gens la possibilité de chiffrer leur contenu Pour que, si leur matériel vient à être confisqué, volé, saisi ou autre Ils puissent ne pas avoir leurs données qui soient à la merci des gouvernements Donc on est dans crypto-terrorisme, tout ça Il faut savoir qu'à cette époque, bien sûr, le chiffrement est une arme de guerre Une munition Pardon ? Une munition Une munition, oui, peut-être bien, d'accord, merci Donc voilà, en gros, on ne fait pas impunément de la cryptographie D'ailleurs, en France, je crois que c'est en 1996 que ça commençait à s'arranger un petit peu Parce qu'avant, ça devait être des armes de je-sais-plus-combien d'une catégorie Enfin, en gros, c'était des armes, un petit peu chiffrement En 1996, ils ont dû augmenter le nombre de bits qu'on pouvait mettre dans une clé Avant que ce soit considéré comme une arme de 200 métiers C'était illégal ? Ils les utilisaient même à un moment ? Pour l'armée, ça devait être illégal Personnellement ? Personnellement, oui C'était interdit Même là, en ce moment, tu ne devrais pas pouvoir utiliser des clés énormes ? Non, non, ça a été vachement relaxé en 2000-sais-plus-combien Et là, en gros, on peut faire ce qu'on veut, c'est au plein d'armes Non, mais quand même, le gouvernement fait des trucs pour l'empêcher, tout va bien Mais bon, globalement, on n'est plus emmerdés légalement par là Donc, pour créer sa clé GPG Alors, je ne l'ai pas dit, là, en fait, PGP et GTG Donc, PGP, c'est le logiciel qu'a fait le monsieur PrettyGoodPredacy Et donc, c'était, je ne sais plus sur quelle licence c'était disponible Alors, le code source était disponible Ça peut être du logiciel sous licence un peu floreuse Le projet GNU a fait une implémentation de PGP qui s'appelle GNU Privacy Guard Qu'on appelle aussi GNU PG en plus court, qu'on appelle aussi GPG en plus court Donc, PGP et GPG, globalement, vous retenez, c'est la même chose Donc, moi, dans cet exemple-là, j'utilise GPG Et donc, en faisant un GPG GenKey, vous allez pouvoir générer une paire de clés Puisque là aussi, on est dans la cryptographie à clés asymétriques Donc, avec les clés privées et les clés publiques Donc, on va générer une paire de clés Cette paire de clés, on va avoir la clé publique qui va être signée avec la clé privée Et, tu vois, donc grosso modo, quand on génère une clé avec GPG ou avec PGP On a à peu près la même chose qu'un certificat X109 autosigné C'est-à-dire, on a un truc qui a été signé par lui-même Là où ça devient intéressant, et c'est la différence fondamentale entre PGP et X109 C'est que là où notre certificat peut être signé que par une seule entité Avec PGP, notre clé peut être signée par plusieurs entités Donc, si on reprend Alice et Bob Si Alice a fourni sa clé à Bob Donc, elle lui dit, l'empreinte de ma clé, c'est cette suite de caractères-là Donc, Bob va vérifier que ce qu'il a sur son ordinateur C'est qu'on va se prendre bien à ce qu'Alice lui a dit Et si c'est le cas, il va pouvoir signer la clé publique avec la clé privée Donc, il va pouvoir mettre une information en plus dans la clé publique d'Alice Qui dit que Bob a vérifié que la clé était bien la bonne Et après, il va envoyer la clé d'Alice publique signée par Bob à Alice Donc, Alice, elle va faire quoi ? Elle va l'importer dans son trousseau de clé Comme la clé publique, elle l'avait déjà, il y a juste une signature qu'elle n'avait pas Il y a juste cette signature-là qui va être ajoutée pour Alice Après, Alice va pouvoir mettre ça sur Internet Et donc dire à tout le monde, ah, ça c'est ma clé publique Et en plus, il y a Bob qui lui fait confiance C'est ma clé publique Comment ? Ah oui ! Donc Bob peut aussi publier directement la clé d'Alice Puisque c'est une clé publique, n'importe qui peut publier la clé dans n'importe qui C'est mal vu ! Généralement, quand quelqu'un échange des clés avec vous Vous n'allez pas publier sa clé sur Internet quand vous l'avez signée Vous allez lui dire, hop, tiens, je t'envoie un mail, voici ta clé signée T'en fais ce que tu veux Si tu as envie de la publier, tu la publie Si tu n'as pas envie, tu ne la publie pas Chacun... Bon, dans la pratique, à peu près tout le monde publie sa clé sur Internet Donc ça doit être très très grave, c'est juste mal vu Il y a quelques gens qui vont vous dire, ah, tu as publié ma clé, bref Voilà Attends, je suis né, t'as ça Donc là, la différence fondamentale qu'on a maintenant, c'est qu'on a un réseau de confiance C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont signé leur clé Et que d'une personne du réseau de confiance, en suivant des signatures On peut arriver à une autre personne du réseau de confiance Donc il y a des gens qui ont fait des stats, à peu près, en général, si vous prenez deux personnes Il y a 5,5 personnes à l'entre Donc voilà, j'avais regardé pour aller me connecter à des gens genre Richard Stallman, etc. Alors je triche, parce qu'avec ça, certes, ça permet de prendre des supers raccourcis Mais globalement, je veux faire confiance à une personne qui est confiant sur une personne Qui doit faire confiance à je-sais-pas-qui, qui fait confiance à Staggm par exemple Donc je fais à quatre liens de Stallman Parce qu'il n'y a pas de RMS d'ailleurs RMS c'est la même personne C'est pas grave Aucun problème Donc l'idée c'est que la signature est publique On sait qui a signé la clé de pied Les amis de mes amis sont mes amis Donc c'est exactement ce principe-là Où on a des signatures qui peuvent être bidirectionnelles Comme c'est le cas entre A et F Qui peuvent être unidirectionnelles comme entre D A Alors que D a peut-être vérifié l'identité de A et à signer sa clé Mais A n'a pas vérifié l'identité de D Donc n'a pas vérifié sa clé Question passage pendant qu'on demande Quand tu partages ta clé justement tu sais tu disais Bob par exemple va chiffrer la clé publique d'Alice avec sa clé Ou à au moins son empreinte Donc Alice va récupérer l'empreinte de Bob et puis elle va coller ça dans son trousseau Et ça va partir du principe que Bob fait confiance à Alice ou Alice fait confiance à Bob Comment tu partages cette information ensuite ? Alors l'idée c'est qu'on va dire que je suis Alice et que vous êtes Bob Et que Bob a donné sa clé à Alice ou Alice à vous On va partir de là, c'est là que je me suis rendu d'accord Donc Bob a donné sa clé à Alice Donc Bob a sa clé publique, Alice a la clé publique de Bob qui n'a pas signé Elle va utiliser sa clé privée pour ajouter une information, la signature et la restituer Ce qui fait que la clé contient maintenant une signature qui dit Alice a vérifié que cette clé est valide Et donc on peut l'associer sur internet Et après quelqu'un qui connaît Alice, qui fait confiance à Alice, voit que Alice fait confiance à cette personne là Donc au travers d'Alice on fera confiance à Bob Exactement Et ça il faut le publier quelque part donc sur internet c'est ce moyen de publication c'est ça ? Ben sur internet c'est le moyen le plus simple Après on peut récupérer des fichiers avec des clés Alors généralement les projets type Debian, FreeBSD etc. ont la clé, enfin les clés de tous leurs contributeurs Qui sont dans un seul gros fichier donc on va porter ça d'un coup Ils se traînent des trousseaux en fait en plus des clés ? Alors ouais j'ai pas parlé des trousseaux là-dedans Globalement il faut retenir qu'une clé c'est un truc qu'on peut mettre dans un trousseau Un trousseau c'est plusieurs clés Donc les clés c'est soit uniquement la clé publique Soit la clé publique plus la clé privée Et en l'occurrence en fait on distribue jamais les clés privées C'est un peu chiant de les sortir dans un GPG C'est justement fait exprès parce qu'il faut pas qu'on puisse Trop facilement se la sortir involontairement Donc euh... Ok Ah on peut quand même je pense Mais voilà L'idée c'est que l'ensemble des clés publiques que vous avez C'est ce qu'on appelle votre trousseau en gros On va mettre de côté le fait qu'il y a votre clé privée aussi à l'intérieur Et puis voilà Donc globalement vous avez votre clé publique Vous pouvez dire à GPG je veux actualiser la liste de toutes les... Enfin je veux actualiser toutes les clés que j'ai Donc là il va se connecter à des serveurs sur internet Puis pour chaque clé que vous avez il va regarder ce qu'il y a des nouvelles signatures Télécharger les nouvelles signatures qui manquent Et comme ça il va... C'était ça le front de la question en fait C'est savoir comment il faisait pour aller chercher cette information justement Il faut lui demander Il peut se connecter, on lui dit connectons à tel serveur Et pour chacune de mes clés regarde si on a une version plus récente Ou une version avec des nouvelles signatures Et puis on peut le faire avec plusieurs serveurs Ou sinon on l'a reçu par mail Genre quelqu'un qui a dit Ah je sais ma nouvelle clé qui est signée par plus de gens Parce que je veux pas mettre ma clé sur internet Donc synthèse rapide X509 On a un seul signataire Pour un certificat qui est l'autorité de certification Là où avec PGP on va avoir N Pour les N personnes qui auront vérifié notre identité X509 ça s'utilise généralement dans un contexte TLS et CSL C'est à dire qu'on va chiffrer le tuyau Et les données vont passer en clair à l'intérieur du tuyau chiffré Donc de l'extérieur on peut pas lire ce qu'il se passe Mais globalement L'application en elle-même est agnostique du fait que la connexion soit chiffrée Alors qu'avec PGP on va signer vraiment les messages Et après comme on les fait transiter Genre on les fait transiter par mail C'est tout le temps clair Mais c'est pas grave de toute façon puisque le message lui-même est chiffré X509 centralise la confiance alors que PGP la distribue Et donc si on veut vraiment parler en mathématiques On se retrouve avec une forêt d'arbres de confiance avec X509 Où chaque autorité de certification a un arbre de confiance Alors qu'avec PGP on a un graphe orienté de confiance Et on va essayer de faire en sorte qu'il soit le plus fortement connexe possible J'arrive à la section en vrac Donc là j'ai plein de trucs super courts Mais j'en ai plein Donc HTTPS déjà Vous avez tous utilisé HTTPS Je pense un jour au moins dans votre vie Comment ça marche ? Vous vous connectez au serveur Le serveur commence par vous balancer son certificat Donc vous vous recevez le certificat Et vous allez le regarder Vous allez vérifier est-ce que je suis en train de me connecter Sur un domaine qui fait partie de ceux pour lesquels le certificat est valide Est-ce que... Donc il a une date de début de validité et de fin de validité Est-ce qu'on est entre les deux ? Est-ce qu'il a été révoqué ? Est-ce que je fais confiance à l'émetteur ? Donc vous avez vérifié tout ça Et si tout ça est vérifié Vous allez générer une clé aléatoirement Une clé secrète Une clé partagée Pardon, un secret partagé Une clé de chiffrement qui sera symétrique Vous allez la chiffrer avec la clé publique Qui est contenue dans le certificat Et vous allez envoyer ça au serveur Donc le serveur il va recevoir votre secret partagé Qui a été chiffré avec sa clé publique Qui peut donc déchirer avec sa clé privée Ce qui fait que vous allez réussir à vous mettre d'accord tous les deux Sur un secret partagé Bon, il n'y en a qu'un seul qui l'a créé le secret Mais il l'a partagé à l'autre Ça passait par une communication Où la communication a été chiffrée Enfin, le secret partagé avait été chiffré avec la clé publique Donc personne ne peut le déchiffrer À part la possession du certificat du serveur Et donc maintenant qu'on a un secret partagé On va pouvoir l'utiliser pour faire de la cryptographie symétrique Qui a l'avantage d'être plus rapide Moins gordant la ressource Donc, au début de notre communication Tout ce hand-checking en fait C'est utilisé avec la cryptographie symétrique Permise par RSA et les certificats 509 Pour déterminer un secret partagé Qu'on va utiliser après dans l'insulte de la connexion Il n'y a pas de risque que... Parce que là, si on a énormément d'informations Qui ont été échangées Du claquel est symétrique On ne pourrait pas la retrouver Alors, il peut y avoir des choses à ce niveau-là Alors, justement Je n'ai pas prévu d'en parler particulièrement Mais on va en reparler Là, on a un petit résumé des communications C'est le client qui initie une connexion avec le serveur Qui envoie son certificat Et puis là, il génère le secret qui est envoyé Et puis là, le secret est partagé Et donc, on va pouvoir échanger En fait, dans ses premiers messages On va négocier tout plein de paramètres Notamment, on va dire Ah, on va pouvoir utiliser telle cryptographie Symmétrique Parce que je ne supporte Je ne supporte que du DLS Ça ne doit pas exister, heureusement Bref, donc on va pouvoir avoir différents trucs On va faire du cifre bloodshining On va faire ceci, on va faire ceci Enfin, on peut faire ceci, on peut faire cela Et puis l'autre, l'un va dire Je peux faire ça Et l'autre, on va dire Bon, en fonction de ce que tu as dit que tu pouvais faire Et de ce que je savais faire Je décide qu'on fait ça Après, il y a des attaques qui commencent aussi Qui consistent aussi à faire croire Enfin, faire du downgrade En disant Ah oui, mais ok Tu sais faire des trucs super costauds On va faire des trucs tout pourris Comme ça, on est sûr de pouvoir les péter après Donc voilà Ce sont des attaques dont on a parlé il y a un an ou deux Ça ne fait pas les remarques que je voulais faire Mais voilà Donc il y a une négociation Il y a des intelligences entre guillemets Avant de pouvoir faire notre secret Donc, première remarque Le client a authentifié le serveur Le serveur a aucune idée de qui est le client Quand vous achetez des trucs chez Amazon Vous êtes sûr que c'est Amazon Parce que le certificat a l'air d'être valide Et puis votre navigateur dit que le certificat est signé Par une autorité de certification de confiance Donc vous lui faites confiance Parce que vous avez confiance à votre navigateur Mais Amazon n'a pas la moindre idée de qui vous êtes Et donc les paramètres de chiffrement Donc le secret partagé A chaque connexion il y avait différent Donc c'est jetable Un truc qui va être rigolo maintenant Et si le serveur est compromis ? Si le serveur est compromis On a compromis la clé privée Et donc les échanges où on a échangé un message Qui avait été signé par la clé publique On peut le déchiffrer Donc on peut récupérer le secret partagé Donc on peut déchiffrer toutes les communications Qu'on a enregistré Ah mince C'est là qu'intervient le perfect forward secrecy L'idée c'est de se dire Plutôt que de générer une clé du côté du client Et de la transmettre au serveur Et d'utiliser cette clé après On va faire un truc un peu plus compliqué Alors généralement avec du difficile de mal Pour ceux qui sont intéressés par la technique Les certificats appuis sur les collègues Pour avoir du bon certificat Alors je n'ai pas compris la question Pour augmenter au niveau des hôtes Oui Enfin le niveau de certification Ils imposent On est imposé aujourd'hui Utiliser ce genre de clé Oui Je pense Au niveau des transactions Pour avoir une certification à plus Tout à fait D'accord Oui Certification à plus D'ailleurs je vais revenir sur ces trucs là Il y a quelques outils Donc effectivement c'est obligatoire Et c'est pour de bonnes raisons Donc comment ça marche ? Dans la pratique globalement On se met d'accord sur une couleur Donc il y a un exemple avec des couleurs Je trouve que c'est vachement simple C'est davantage On se dit côté serveur Côté client On va partir d'une couleur jaune Donc on a du jaune Chacun va choisir une couleur de son choix Donc là en l'occurrence Alice choisit du orange Bob il choisit du bleu On va le mélanger à notre jaune initiale On va se passer les couleurs mélangées Puis on va re-ajouter notre couleur au mélange Ce qui fait qu'on va obtenir Notre jaune initiale La couleur de Bob et la couleur d'Alice Les trois ont été mélangés à un tiers Et donc on a une couleur résultante Et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans exactement Mais l'idée c'est que On a juste vu passer ces deux couleurs-là sur le réseau Ça ne nous permet pas de savoir que C'est ce marron-là qui est utilisé pour le chiffrement important Comment ils se mettent d'accord sur la peinture du coup ? Ça peut être fait en clair pour le début C'est ça on a vu passer alors ? Ah ? On l'a vu passer ? Ouais on peut voir passer que c'est du jaune En fait il faut partir du principe que séparer les couleurs Genre savoir que ça c'est du jaune plus ça Ou savoir que ça c'est du jaune plus ça C'est compliqué D'accord Ok Donc c'est exactement le même principe D'opération mathématique compliquée que quand on fait du RSA Ok On produit le nombre premier Exactement avec des très grands nombres premiers On pourrait revenir après si vous voulez Je n'ai pas parlé du tout de l'aspect math C'est un peu chiant je trouve Mais il y a quelques métaphores qui sont assez pour simplifier Qui sont pas mal Donc là où avec la description que je faisais avant On avait un client key exchange Où la clé est défendue par le client Là on a un message supplémentaire Server key exchange Qui permet au serveur de faire remonter l'information au client Et donc les deux peuvent ensemble négocier leur secret par le client Chiffrer pour plusieurs destinataires Donc ça aussi c'est un truc qui est rigolo On va pas envoyer n messages si on a n destinataires Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un seul chiffrement en symétrique Avec une clé qu'on aura générée aléatoirement Et on va chiffrer cette clé pour chacun des destinataires Ce qui fait qu'on va juste avoir en plus de notre message chiffré Quelques petites bricoles dans une part des destinataires Qui vont permettre à chaque destinataire de déchiffrer le message Donc chaque destinataire va utiliser des sacrés prises et à lui Pour récupérer le message qui a été envoyé avec sa clé publique Après comme ça il obtient le secret partagé Qui permet de déchiffrer le message Alors, un autre truc dont on a pas parlé Les chaînes de certification Qu'est-ce qui se passe si une autorité de certification est compromisante ? Ça pue ! Et en plus on a vu que quand il y avait de la compromission de certificats C'était plutôt malgéré dans les navigateurs Donc, l'idée d'une chaîne de certification C'est de faire en sorte que ce soit non pas le certificat autosigné Qui signe les certificats des clients Le certificat autosigné va générer des certificats Qui vont être appelés des certificats intermédiaires Et c'est ces certificats intermédiaires Qui vont signer les certificats des clients Et ce qu'on va faire C'est que l'autorité de certification racine Le truc qui est tout en haut On va le mettre déconnecté Quelque part où il n'y a pas internet Comme ça personne ne va pouvoir me le piquer Et on va utiliser juste ces autorités de certification Qui l'auront générés Puis des fois on sortira du placard Pour en générer une nouvelle Ou faire des choses un peu sensibles Et puis sinon c'est toujours Ces autorités de certification intermédiaires Qui seront sollicitées pour signer les certificats des clients Donc globalement on se retrouve avec une recherche d'électeur comme ça On a deux certificats racines Qui ont signé des certificats intermédiaires Qui ont pu signer des certificats Voir d'autres certificats intermédiaires Et ainsi de suite Il peut y en avoir autant qu'on veut La nécessité par contre C'est que si votre serveur me fournit ce certificat Et que dans mon navigateur J'ai que les certificats qui sont ici Qui sont de confiance Et bien comme je ne le connais pas lui Je suis bien embêté Je ne vous fais pas confiance Donc il faut qu'en plus de ce certificat Vous me fournissiez le certificat intermédiaire Donc c'est ce qu'on appelle La chaîne de certification Et donc généralement Vous allez remonter à peu près jusqu'en haut Parce qu'il y a certains navigateurs Qui vont vous fournir par exemple tout ça Il y en a qui vont fournir que ça Il y en a qui vont avoir jusque là Enfin un navigateur à l'autre Ou même selon les utilisateurs Et leurs préférences Ça ne peut avoir un impact Voilà Donc il faut fournir La chaîne de certification complète Dans ces cas-là On a dit que la révocation C'était pénible Il y a un protocole d'interrogation De la validité de certificat Qui s'appelle OCSP Qui était mis en œuvre En place Imaginez Pour permettre de valider Rapidement Est-ce que ce certificat est valide ou pas L'idée c'est que votre client Il reçoit un certificat Il demande Est-ce que ce certificat est valide ? Ce n'est pas exactement comme ça Que ça se passe Mais pour faire simple c'est ça Le but c'est d'éviter Qu'il se retrouve avec des CRL Comme 6 mois Et qu'il ne sache pas Que le certificat qu'il a Il a été révoqué il y a 3 mois Et qu'il l'utilise Et qu'il envoie votre numéro de carte bleue A un serveur qui n'est pas légitime L'idée c'est que Il se connecte Il vérifie s'il se fait C'était comment tu disais ça ? OCSP Online Certificate Status Protocol C'est très très peu déployé Malheureusement Il faut savoir que ça existe On a dit tout à l'heure Que les clients n'étaient pas authentifiés Mais avec X509 On peut authentifier les clients Donc comment ça se passe ? Tout simplement Au moment de la connexion Il y a un certificat Qui est demandé au client Donc le navigateur Va généralement afficher Une boîte de dialogue Pour demander quel certificat On va envoyer au serveur Et puis là Le serveur va vérifier Est-ce que le certificat du client A été signé par une autorité De confiance à lui Parce qu'il a ses propres Autorités de confiance Et il va utiliser Ces informations Pour authentifier l'utilisateur Il va dire Ah bah tiens c'est Romain Qui se connecte Qui m'a fourni son certificat Donc je sais qui c'est Donc le certificat Il peut être dans votre navigateur Il peut être dans un périphérique Il peut être dans une carte sans contact Comme une CPS Pour un médecin par exemple Plein de moyens d'authentifier Un utilisateur Avec autre chose Que juste s'appeler un lobby Maintenant on parle de trucs Un peu plus rigolos Les Certification Authority Authentication Alors l'idée c'est que Quand vous êtes une autorité de certification Et que quelqu'un se présente Et qu'il se dit Bah voilà Je voudrais que vous signiez Mon certificat pour Google.com Ce que vous faites C'est que vous vérifiez Est-ce qu'il détient bien Le domaine Google.com Seulement si vous arrivez A prendre le contrôle Du domaine Google.com Bah vous pouvez prouver Vous savez que vous détenez Le domaine Google.com Donc l'idée c'est de pouvoir Indiquer dans le DNS Quelles sont les autorités De certification Qui sont habilitées A émettre des certificats Pour vous Donc ça veut dire Que en plus de récupérer La main sur les serveurs De Google.com Il faut aussi récupérer La main sur les DNS De Google C'est peut-être un peu plus compliqué Donc un truc Est devenu obligatoire récemment Le 8 septembre 2017 Bah en route Avant tout le monde S'était mis d'accord Ah ce serait bien de le faire Oui ce serait bien de le faire Ok on se met d'accord A partir du 8 septembre c'est obligatoire On est d'accord Youpi c'est la fête Le 9 septembre Commodo Signe des certificats Pour des gens Qui À qui il est pas censé signer Certificat Il y a quelqu'un qui s'amuse A faire un domaine En disant Il y a que l'autre Qui peut me donner des certificats Salut Commodo Je veux un certificat Pour mon domaine Tiens le voilà Raté Donc l'idée C'est que ça C'est validé par les autorités De certification Il y a un mécanisme Un peu similaire Qui permet de valider par les clients C'est ce qu'on appelle BAME Pour DNS based authentication Names entities Donc l'idée C'est que vous avez votre certificat Qui est sur votre serveur Et vous allez mettre l'empreinte Le fingerprint De votre certificat dans votre DNS Et comme ça quand un client Se connecte sur votre site web Il va voir qu'il va avoir votre certificat Et puis il va faire une requête DNS Et puis on va lui dire Ah le certificat doit avoir cette empreinte là Donc il va vérifier Si les deux correspondent ou pas Si les deux correspondent Bah il sait que l'information est bonne Si ça ne correspond pas C'est pas bon Là où ça devient intéressant C'est que l'information dans le DNS Peut-elle même être chiffrée Donc si on utilise le DNS sec Pour fournir notre information De certificat On est sûr que l'information Qui est dans le DNS est valide Et n'a pas été intérée Donc on peut utiliser ça Pour se passer complètement D'autorité de certification D'ailleurs c'est ce que propose Chrome Si vous faites un truc comme ça Avec Chrome Vous avez moyen de vous connecter Sur un site web Avec un certificat autosigné Parce que comme votre DNS Est sécurisé Et que vous avez mis l'empreinte Dans le DNS Il sait que le certificat est bon Donc pas de scrupules Tout va bien Donc là c'est le client qui va dire Ce qui veut dire que Est-ce que tu peux aussi gérer tes DNS en local ? Oui Donc du coup Tu signes tout en local Et Chrome il te dit go mon gars ? A priori oui Je n'utilise pas Chrome A priori oui Pas de raison qu'on ne peut pas Oh j'étais en stress Ouais ouais C'est vrai que Par conséquent on peut se dire Tiens au boulot Ou on va faire un Après si c'est limité à Chrome On a même pas même en fait De faire sécurité Parce qu'on se connecte au serveur DNS Le serveur DNS 5 On a un propre Ah oui Tout à fait Ça nécessite de remonter jusqu'aux routes De fournir des fausses PKI localement Ce qui nécessite une version modifiée de Vind Ce qui Si on est Eve Et donc Dieu On peut le faire Mais dans la vraie vie Ca va être un peu compliqué Effectivement on ne pourra pas rattacher ça A une infrastructure DNS publique Non Mais en privé On peut imaginer des choses Pour les réseaux privés Ca peut être intéressant parfois Oui Donc Ensuite On peut parler de type de certificat Alors là C'est la partie rigolote Alors j'ai été sur le site de Thoth Parce que Quand je faisais de l'hébergement Enfin Quand je parlais avec des hébergeants De données de santé Je ne jurais que par Thoth Je pensais que c'était parce que C'était très cher Mais peut-être que C'est parce qu'ils font de Bonnes raisons Enfin Du coup On parle de confiance Et globalement eux Ils ont très confiance en Thoth Et beaucoup moins en Commodo Apparemment on a vu que Commodo Ce n'était pas génial non plus Donc ils ont peut-être raison Si on est sur le site de Thoth Et qu'on veut acheter un certificat SSL Et bon on se retrouve devant Ce magnifique formulaire Où Bah ça va du simple au double Et Bah c'est pas très clair De savoir ce qu'on veut Alors si on lit les trucs écrits en petit C'est marqué que Alors Pour celui-là C'est marqué Best for Securing Internal Servers Private Websites Donc on se dit Voilà c'est pour le truc Pour un truc sur ma mamie Ça va peut-être pas très bien Ça c'est Best for Enterprise Applications Business Websites Là c'est un truc On se dit C'est peut-être plus ça qu'il me faudrait Dans la vraie vie Et puis là c'est carrément pour Credit Card Transacting Websites Banks and Financial Institutions Donc bon On ne parle pas de finance On s'en fout de ça On veut plutôt ça On va se dire ça Ils appellent ça SSL123 SSL Web Server Et SSL Web Server with EAS Donc SSL123 Ça part à personne Bien sûr Si vous allez sur le site de Komodo Ils ont aussi d'autres appellations Si vous allez sur le site De n'importe quelle autre Autorité de certification Ils ont chacun des labels différents Pour à peu près tout le temps Les mêmes Trois catégories En fait il y a des noms génériques Domaine Validation Organisation Validation Et Extended Validation Ils sont en fait trois niveaux De vérification Qui sont fournis Par les autorités de certification Pour savoir si on peut Vous faire confiance ou pas Le moins cher C'est le Domaine Validation On va juste vérifier Que vous possédez bien le domaine Genre Bonjour Je veux acheter des certifiqués Pour Google.com Ok Prouvez-moi Que vous êtes Google.com Par exemple J'envoie un mail à Postmaster Alors on va sur Google.com Avec un identifiant dedans Unique Et si vous arrivez à me le recopier C'est que vous êtes Prompé de faire du domaine Pour de l'Organisation Validation Ca va être beaucoup plus sérieux Ca coûte 50$ plus cher Donc globalement On va passer un coup de fil Au numéro de téléphone Qui est dans le Whiz Pour leur dire Hey salut C'est vous la société Google.com Et puis Si c'est le bon numéro de téléphone Qui est là Vous leur répondez Bah oui c'est nous Et puis On va vous dire Ok Alors là C'est ce qui vous permet D'avoir le truc vert Le cadenaver Pas juste le petit cadenaver Qui brille dans le navigateur Alors bientôt ça n'existe plus Je sais pas comment on fait La certification On trouvera un nouveau modèle économique Pour faire du fric Donc là C'est unique valide d'échelle On va vérifier encore plus de choses On va vérifier Je sais pas Que vous lavez les dents Après chaque repas par exemple Et on va vous donner un certificat Qui coûte plus cher Alors Bon Comme vous avez compris Ca ne permet pas de payer Les plans d'employés Là il y a des petites options payantes Qui coûte Qui coûte 400 ou Presque 600 dollars Selon Le type de certificat qu'on a Donc Un willcard C'est quoi ? C'est un joker Genre Si vous voulez être valide Pour le CNEtoile.example.com Votre certificat Il sera valide Pour Toto.example.com Pour n'importe quoi.example.com Donc ça c'est une option payante Qui est pas disponible Pour les certificats les plus chers Je ne sais pas pourquoi J'aurais pu en mettre une à 5000€ Quoi que non Je crois que les prix sont dégressifs Je crois que vous achetez un nouveau certificat Je crois que vous la frais suivante C'est pas grave Et un autre truc Qui est intéressant Alors c'est créant tout petit On ne voit pas bien C'est ici Il vous propose Jusqu'à 24 Subject Alternative Names C'est à dire Votre certificat Il ne va pas être valide Pour un seul domaine Il peut être valide Pour jusqu'à 25 domaines différents Enfin Ou sous-domaines D'ailleurs il vous précise Je crois Dans les pas chers C'est uniquement des sous-domaines Et pas d'autres domaines indépendants Mais c'est vrai que Si on a un certificat On peut faire en sorte qu'il soit valide Pour plusieurs domaines On peut dire que Mon certificat veut qu'il soit valide Pour example.com 3w pour example.com Example.net Et n'importe quoi Pour example.net Bon Avec Thoth On ne pourra certainement pas lui dire Qu'en internet name On a une étoile Il doit avoir payé l'option Mais L'idée c'est qu'on peut Avec SNI Indiquer plusieurs domaines Pour lesquels c'est valide SNI Ce n'est pas supporté Par tous les navigateurs Mais bon Je pense que maintenant c'est bon Il y avait Internet Explorer Windows XP Qui était assez symptomatique Jusqu'à Il y a finalement assez peu de temps Puisque Ça a perduré Donc je pense qu'il y a encore plein d'organisations Qui ont une vidéo Pas à jour Sur Windows XP Je pense qu'ils utilisent peut-être Un autre navigateur Que vidéo Autre truc Dans les rangs rack Les autorités de certification Gratuites Il y en a deux Au moins Au moins deux Que je connais NetSenseCrypt Et c'est acerte Qui n'ont pas tout à fait Les mêmes fonctionnements Les mêmes philosophies Etc Donc c'est acerte C'est un peu vieux Alors je ne sais pas quand ça date exactement Je dirais entre 2002 et 2004 Le nom de domaine a été réservé en 2002 Le code source Parle de 2004 Bon il est déjà développé plus tôt Je ne suis pas dans ce niveau là Par gros ça fait plus de 10 ans que ça existe L'idée de c'est acerte C'est de fournir une autorité de certification Donc avec des certificats X509 Mais avec un réseau de confiance Donc l'idée C'est que plutôt qu'on vous fait confiance Parce que vous donnez du fric Et on fait confiance à une autorité de certification On peut pas donner du fric L'idée c'est Vous allez rencontrer des gens Vous allez leur prouver Que vous êtes qui vous prétendez être Et à partir du moment Où il y aura suffisamment de gens Qui aura constaté Que vous êtes qui vous prétendez être Et ben On va vous donner plus de permissions Pour faire des certificats Donc il faut savoir que c'est acerte N'est pas inclus dans les portefeuilles De certificats de confiance Par défaut des navigators Pour l'ajouter manuellement Est-ce que ça veut dire Que c'est pas une autorité De certification de confiance Ça veut absolument rien dire Dans le sens où C'est juste une question De mettre un certificat ou pas Est-ce que vous faites confiance Est-ce que vous faites confiance Jusqu'à il y a peu de temps Il y avait des certificats de l'Annecy Dans Firefox par défaut Parce que Ils se disaient Ah ouais les gens de l'Annecy Ils font des trucs bien Et puis en fait À un moment Ils ont fait des certificats Pour google.com Et puis On se dit Ah c'est peut-être pas si général que ça Mais on dirait Donc bon Est-ce que C'est une autorité de certification De confiance ou pas C'est à chacun de se faire son avis Donc on en revient à la problématique Que je disais tout à l'heure Est-ce qu'il ne faudrait pas Ne faire confiance à personne Par défaut Et puis Les gens ont la responsabilité De dire Je fais confiance Je ne fais pas confiance Ca certes Supportent les certificats Withcard Supportent les certificats Avec lusanne Fait des certificats Qui sont valides pendant deux ans Et ça coûte 0€ Deaths and Crypts Donc c'est plus récent Mais ça a fait un super buzz Quand c'est sorti Leur grande force C'est que par défaut Les navigateurs leur font confiance Ils n'ont pas de système De réseau de confiance Ils font du domaine validation Tout ce qu'il y a de plus classique Ils ne gèrent pas les willcard Pour l'instant Ca viendra peut-être plus tard Mais pour l'instant Je pense que c'est pas le cas Ils ont dit que c'est bientôt C'est prévu C'est prévu Par exemple Twitter Ils causent pas D'accord Alors après Comme je n'utilise pas Twitter Peut-être raté l'info Peut-être qu'il y a des informations Plus fraîches que je n'ai pas Je ne sais pas D'accord Mais c'est cool Donc sinon Ils supportent les subjects Et leurs certificats Et leurs certificats Ils sont au lit 3 mois Ce qui peut paraître court Mais en fait A mon sens C'est plutôt une bonne idée Ca oblige à automatiser Le renouvellement des certificats Donc on peut les renouveler 5 fois par mois On peut pas les renouveler plus Effectivement Il y a des... Ca peut Ca m'est déjà arrivé d'arriver à la limite Parce que par exemple À vos côtés du Sun En fait Vous avez un certificat Et puis vous rajoutez un nom de domaine Puis un autre Puis un autre Puis un autre Puis à chaque fois vous régénérez Et puis au bout d'un moment On se dit Bon c'est un peu piégeux Alors je crois qu'il y a une option Pour savoir où on en est Ou un truc comme ça Ouais tu peux le faire Le problème c'est que Quand tu génères ton certificat Tu vas taper le serveur Tu peux très bien lui dire de Roger Ouais sans taper le serveur Une fois que tu es ok Tu lui dis Bah là vas-y On fait le cours de vrai Et en plus il y a une suite d'outils Qui est assez diverse Surbot 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 D'accord Et sinon il y a Let's & Crypt Voilà Bon bref Donc il faut savoir que ça existe Ca marche bien On va plutôt que de payer 150$ Pour avoir de la confiance Vous avez peut-être la même confiance Pour 0$ Donc pourquoi s'en prier ? Les extensions des fichiers En un sujet vaste On trouve plein de trucs Dans la littérature Avec des points key Des points PM Des points CR Des certs Des CSR Il y en a plein Globalement en fait il y a deux formats Il y a format PEM Pour Privacy MMS Mail Donc ça ça laisse présager le fait Que c'était fait à la base pour les mails Et vers Distinguished Encoding Rules En gros c'est la même information dans les deux cas C'est juste qu'il y en a une Qui est présentée sous forme de texte Et l'autre sous forme binaire On peut passer l'une à l'autre Avec OpenSSL ou avec .TLS Et l'avantage des fichiers PEM C'est qu'on peut les conquétiner Comme c'est du texte Ca commence par Begin Certificate Un Certificate On peut en mettre plusieurs défilés Mettre une clé avec Enfin on peut les conquétiner Avec des fichiers binaires Ca ne marche pas du tout Donc si on veut faire des choses Avec des fichiers binaires Pour distribuer des bundles En fait il faut les nommer En fonction du hash Ou du certificat Enfin c'est un peu pénible Donc les fichiers PEM C'est un peu plus facile à gérer je trouve Donc personnellement J'utilise plutôt des fichiers PEM Et je les appelle .Key ou .CRT Selon que ce soit des clés Ou des certificats Par le temps je les appelais .PEM Ce qui n'est absolument pas pratique Ca ne me dit pas si c'est une clé C'est un certificat Ca ne sert à rien Vous faites comme vous voulez De toute façon ça ne change pas grand chose L'idée c'est de savoir Qu'il y a plein d'extensions Mais que globalement Soit c'est binaire Soit c'est texte Si c'est texte c'est du PEM Si c'est binaire c'est du DER OpenSSL OpenSSL Sondage Qui utilise OpenSSL ? Il y en a qui n'utilise pas OpenSSL Donc 156 vulnérabilités au cours des 12 dernières années C'est pas mal Dont certaines font un petit peu froid dans le dos Dont certaines font un petit peu froid dans le dos Il n'y a pas que les vulnérabilités qui font froid dans le dos avec OpenSSL Je crois que c'est un site d'après Donc je garde mon troll pour FreeBest Colin Percival qui était security officer pour FreeBSD Il écrit un super article Cryptographic Write & Source Où globalement il dit Que choisir quand on veut faire de la crypto avec plein plein de cas Et notamment il parle de website security Il dit utiliser OpenSSL Donc il a conscience que c'est de la merde en boîte Enfin, ouais que c'est de la merde en boîte Il a conscience qu'il y a quelques faiblesses dans OpenSSL Mais le truc c'est que c'est tellement utilisé Qu'ils sont très réactifs Et que quand il y a des problèmes Finalement ils sont corrigés assez rapidement Donc tant qu'on n'a pas vraiment mieux à proposer sous la main C'est pas mal Bon alors C'est une force du système aussi 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 C'est une force du système Tout à fait Non, j'en reparlerai après J'ai eu quelques échanges avec des développeurs OpenSSL Ils sont réactifs L'article est un peu vu Elle date de 2009 Ça a été actualisé à un moment donné Pour un truc qui a presque 10 ans On pourrait se dire Ah, ça a peut-être un peu bougé Un petit peu quand même Bon, il faut savoir quand même qu'OpenSSL C'est aussi un truc Qui est assez formidable en lui-même C'est-à-dire que ça supporte des architectures Qui n'ont jamais été inventées C'est-à-dire que LibreSSL Qui était un fork d'OpenSSL Qui était un peu médiatisé il y a 3 ans Bah à un moment ils se sont dit Bon, on a enlevé le support des machines X86 En Big India Un truc qui n'a jamais existé Donc il y avait le support d'OpenSSL Donc ça n'a jamais dû être testé L'API est partir en pénible à utiliser Donc tout à l'heure Je lui ai mis un bout de code de Ruby Je ne suis pas resté longtemps dessus J'ai éliminé quelques trucs Mais il y a des fois des choses Qui sont un petit peu pénibles à utiliser Et la décommentation elle-même Pas super bien foutue Enfin, je ne sais pas pourquoi Ils ont fait une page ban Pour les arguments qu'on passe À la commande d'OpenSSL Alors que ça ne correspond pas à les commandes Pourtant c'est des sections 1 Le fichier de config C'est un peu bizarre Le fichier de config d'OpenSSL C'est un peu bizarre Le fichier de config d'OpenSSL C'est ça Il y a tout un écosystème Qui fait que Je pense que ça contribue A ce que les gens se disent Ah, la crypto c'est compliqué Tu aurais des mémos de 3 km de long Pour te souvenir des commandes à ta taille C'est un peu le problème Voilà Je reconnais C'est vrai que Gnuch NS A une interface en ligne de commande Un peu plus sympa Mais c'est vrai qu'il y a tellement Peu de ressources Par rapport à OpenSSL Que moi quand j'ai fait la conf Pour les slides Je me suis dit Bah j'avais pas m'enmerdé Avec l'OpenSSL En plus à force On commence à les connecter par cœur Et après avec Gnuch NS Je suis incapable de vous afficher Un certificat Mais c'est avec SerTool Que ça se fait Et d'ailleurs un "-i Pour lui spécifier quel fichu On va lire Ou "--in Au format long Enfin des options Qui sont presque utilisables C'est extrêmement bien Ah, je vais vous parler Mes copains de la ZIP Santé maintenant Donc la ZIP Santé Alors la ZIP c'est Agence pour la sécurité Non Agence des systèmes d'information partagée Ou un truc comme ça Et donc Agence pour le système d'information partagée De santé Pour la ZIP Santé C'est un organisme qui gère notamment Les petites cartes CPS des médecins Ceux qui font en sorte que ce soit émis Donc ils ont une autorité de certification Pour signer les certificats Concrètement il y a quoi dessus ? Il y a la clé privée ? C'est le certificat Clé privé Clé publique du coup Et voilà D'accord Donc tu as 4 kilo octets sur la clé Et du coup Alors en fait comme c'est une smartcard Globalement on la met dans un lecteur de smartcard Et on va pouvoir lui dire Je veux chiffrer une information Ou je veux déchiffrer une information Et en fait on ne peut pas sortir la clé même Donc elle est une silicio On ne peut pas la sortir L'idée c'est qu'on ne puisse pas la récupérer Donc on ne peut pas en faire un double Donc dans la ZIP Santé On s'est dit Tiens on a fait des CPS pour les médecins Donc on a signé les certificats de chaque médecin Avec une autorité de certification Et comme ils peuvent se faire carotter leurs cartes En plus il y a un code PIN dessus Mais alors si vous allez chez un médecin Vous pouvez retourner le lecteur de cartes C'est généralement marqué dessous Il y a un post-it avec le code PIN à 4 chiffres Qui est généralement à 2.4 par défaut Je crois qu'il n'est plus à 2.4 par défaut Bref Donc l'autorité de certification Qui a signé les listes de révocation Et l'autorité de certification qui a signé les certificats Ne sont pas la même C'est autorisé par les RFC Les RFC ne disent jamais qu'il ne faut pas Que ce ne soit pas la même Alors ils ont pris quelques libertés à la ZIP Santé Et ils se sont dit On va faire 2 autorités de certification distincts Mais il se fait que les gens soient bien perdus On va leur donner le même nom Et donc ça perd bien les gens C'est un peu confusant Ça perd aussi bien Apache Ce qui fait que Apache Arrête pas du tout à gérer les listes de révocation En fait quand vous configurez Apache Pour leur dire Vas-y authentifie les gens avec leurs cartes Ça marche très bien Et vas-y vérifie que les cartes ne sont pas réévoquées Et là je boum Carafe Impossible de faire quoi que ce soit Mais comme c'est des gens qui ont plein de ressources à la ZIP Ils ont trouvé une astuce Ils ont fait un patch Bah voilà Pour Apache Bah voilà Voilà Solution simple Une solution simple Alors les patchs ne sont pas publics Bien sûr Ils ne sont pas à jour C'est à dire qu'actuellement Enfin j'ai regardé tout à l'heure Il y a le patch pour Apache 2.1.17 et 2.2.26 On est à Apache 2.4 Alors soit Apache a été corrigé upstream J'ai pas été vérifié Et peut-être qu'Apache 2.4 Peut-être qu'Apache 2.4 Peut gérer deux autorités d'interaction Qui ont le même sujet Mais qui ne sont pas la même chose Et qui ont signé des choses différentes Ça m'étonnerait beaucoup Je pense que c'est plutôt Que c'est pas à jour Les patchs ne sont pas triviaux Il y a à peu près 800 lignes de diff Et ils causent des murs reliques Ça aussi c'est le truc Qui a été la cause de Ma prise d'intervention Avec l'hébergeur de données de santé Dont j'ai étudié le nom au début Et que je continue à taire le nom Et donc que j'avais été voir Pour me dire Vous êtes sympa de me facturer Le temps que j'ai passé A corriger votre problème C'est pas très cool Donc Qu'est-ce que c'est un mémorélique ? Qu'est-ce que c'est un mémorélique ? Une chute de mémoire En gros A chaque fois qu'il y a quelqu'un Qui faisait une requête Ça louait de la mémoire Pour pouvoir répondre à la requête Et ça ne les libérait pas Ce qui fait que quand une autre requête Qui arrivait Ça louait un peu de mémoire Et donc petit à petit C'était de faire un patch de Dolin Pour dire à Apache Vérifie pas que les CRL sont valides Elles sont valides On va les vérifier offline C'est-à-dire que Plutôt que De faire en sorte que ce soit Apache Qui vérifiait Est-ce que les CRL ont été signés Par quelqu'un de confiance Apache, on lui file des CRL Il lui fait confiance Et c'est le mécanisme Qui met à jour les CRL Qui vérifie qu'elles sont valides Et si elles sont valides Les donnent à Apache Et redémarre à Apache Solution plus simple Un problème compliqué Donc Tant qu'on parle de la Zip 100D Parce qu'ils ont C'est pas non plus Ils sont quand même assez fort Le 18 décembre 2014 Il y a eu un commit d'open SSL Qui a rendu 40% Des cartes CPS Inopérantes Alors Comment je m'en suis rendu compte Et quand ? C'était le 20 mars 2015 Que je m'en suis rendu compte Donc c'est un peu plus tard Bon alors il faut dire que Forcément les développeurs Mettent un commit dans le projet Il y a qu'au moment Où il y a une release Du code Qu'on va s'en rendre compte Donc en l'occurrence Il y a dû y avoir Une série de failles de sécurité Qu'on fait qu'il y a plein de codes Qui arrivaient d'un coup Dans des bienes Et d'un coup Le projet marche plus quoi Je mets la carte Ça marche pas D'habitude ça marche Je vais sur le site Il y a un site pour tester Si ça fonctionne Qui est fourni par la SIP Santé Ça marche très bien Qu'est-ce qu'il se passe Avec mon serveur ? Et finalement Par tâtonnement J'arrive à me rendre compte Que bah oui C'est la mise à jour d'open SSL Qui pose problème Donc j'ai développé Un petit morceau de script Pour voir l'étendue du problème Puisque l'intérêt de ces cartes C'est que comme c'est une infrastructure Sur la clé publique La clé publique De tous les médecins sera disponible en ligne Vous allez sur le site du JPCPS Et vous pouvez récupérer La clé publique de votre médecin Lui envoyer un message chiffré Et vous êtes à peu près sûr Qu'il arrivera après Mais il y a la possibilité Donc j'ai fait un outil de test Et puis du coup C'est là que j'ai pu faire des stats Et effectivement Alors sur cet ensemble de cartes Je crois qu'il y en a 3 Qui marchent plus Et une, deux qui marchent Avec un open SSL à jour Donc J'en viens Après quelques jours d'expérimentation A contacter l'auteur du commit Qui me répond genre deux heures après Genre oui Effectivement En gros j'ai trouvé Un commit en particulier Qui posait problème En fait il y a des bits Qui sont supposés être à 0 Tout le temps Et il vérifiait Avant il n'y avait rien qui était fait Et puis là il s'est dit On va vérifier qu'ils sont à 0 Puisqu'ils sont censés être à 0 Et si c'est pas le cas Il y a un truc louche On envoie une erreur Et donc je demandais Est-ce que c'est un problème Est-ce qu'on peut faire un river De juste cette partie là Est-ce que ça a des conséquences Et donc là il me dit Le commit en lui-même Non il fait pas grand chose Par contre il est nécessaire Pour tel commit Qui a corrigé la vulnérabilité Machin En gros Reverser le commit Ce n'était pas une bonne idée Puisque la correction Faillie de sécurité A dépendé de ce commit On a contacté la zip santé A peu près en même temps Et on a eu une réponse Quelques jours plus tard Donc ils nous ont dit On connait le problème C'est un problème d'imprimeur Donc c'est là que j'ai appris Que c'est l'imprimeur Qui mettait les certificats Dans les clés Ça me paraissait bizarre Mais admettons Et donc une solution en deux plans Côté serveur Fournir un patch Pour open SSL Et côté client Fournir un patch Pour que les médecins Ont leur logiciel Qui manipule la carte Pour qu'ils modifient La volée Les données que la carte envoie Pour les transmettre A l'application de l'autre côté Des gens simples Voilà C'est le marché Après en même temps C'est plus économique Que de régénérer Je ne sais combien de milliers de cartes Ce qui aurait été à mon sens La bonne solution Ils utilisent des certificats Pour la sécurité Au final ils patchent En enlevant Les barrières de sécurité Oui Alors en même temps Il faut savoir que Sur le site intégrateur CPS Où ça fait 3 ans Que mon compte Ça devrait être fermé J'ai pu me connecter Tout à l'heure sans problème Le site Donc on se connecte Avec un lobby de mot de passe Et un 4K En HTTP Pas S Il n'y a pas de support de HTTP Sur ce serveur C'est des gens qui sont bons Allez-y Enfin je dis ça Il y en a sans doute Des très bons Il y a quand même quelques merdes Qui me paraissent un peu grosses Au niveau de la gestion De certains aspects Donc en attendant Ils nous ont demandé d'être discrets Donc on était assez discrets En fait là où c'est intéressant C'est que là je marque Le 31 mars C'est la date de la réponse Les fichiers eux Ils datent d'avant cette date-là Peut-être même du 18 Peut-être même d'avril Enfin en gros Il y a déjà eu le correctif avant Mais c'était pas encore public Et ça a été rendu public Avec les dates qui étaient antérieures Enfin c'est un peu Un peu confusant J'étais un peu perdu Quand je regardais les dates d'un email Et les dates des trucs sur le site De la Zip Santé De la Zip Santé De tout à l'heure Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Ouais c'est Cloudflare ça Non ? C'est l'erreur de Cloudflare Ouais exactement Cloudflare vous affiche ça Donc Cloudflare c'est quoi ? C'est un CDN En tant que delivery network Enfin ils font pas que ça Ils font aussi plein de choses Et donc ils vous expliquent Regardez hop vous vous êtes là Tout va bien La coche verte D'où on est là à Paris Tout va bien ici C'est génial Et puis là où vous voulez aller Oups ça va pas C'est dommage Donc ça c'est un peu triste Cloudflare Il faut savoir que c'est un proxy Donc en gros Si vous avez un site web Vous pouvez faire en sorte Que les gens n'arrivent pas Directement sur votre site web Parce que vous ne pouvez pas Le monter en charge par exemple Mais ils arrivent sur Cloudflare Qui affiche votre site web Vous passez par lui Et il vous propose Quatre modes de fonction Le mode au niveau de la sécurité Et de l'SSL Par défaut il fait du off C'est à dire qu'il close à votre serveur En HTTP.AS Et puis il fournit du HTTP.AS Vous pouvez faire du flexible SSL Auquel cas l'utilisateur se connecte en SSL Et le software se connecte en clair A votre serveur Qui est caché Pas accessible publiquement En tout cas on ne sait pas trop comment Vous pouvez faire du full SSL Donc là vous avez un certificat Sur votre serveur Qui peut être autosigné Tout moisi Révoqué Pourri On s'en fout Mais la connexion est chiffrée Et elle est chiffrée Jusqu'à l'utilisateur Attention Ce certificat et ce certificat Ne sont pas le même Là vous avez un certificat Qui est potentiellement mytho Et là vous avez un certificat Qui est joli Et le full SSL strict Il faut que votre certificat A vous il soit valide Quand vous avez payé pour cote Donc là Vous vous connectez A Cloudflare en HTTPS Qui se connecte à vous en HTTPS Tout le monde a vérifié la confiance Et donc Tout va bien Donc globalement Pour faire simple Eux ils sont en position Man in the middle C'est à dire que Concrètement Vous avez une connexion Qui est sécurisée Vous pensez que vous parlez A ce serveur là De manière sécurisée Mais non vous parlez à eux De manière sécurisée Donc vous vous êtes prévenu Contre quelqu'un Qui pourrait Accessoirement regarder ici Par contre eux Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Ils peuvent regarder ce que vous faites Ils peuvent modifier les réponses Qui sont envoyées par le serveur S'ils ont envie Ils le font d'ailleurs Et ils le font d'ailleurs Et voilà On sache que pour passer tout En HTTPS Ils sont capables De prendre le flux De rajouter des HTTPS partout Et de projeter Par exemple Tout à fait Entre autres Donc voilà Le problème c'est que Quand vous vous connectez sur votre site Vous ne savez pas forcément Que c'est un site Qui est derrière un Cloudflare Puis le certificat finalement Celui que vous voyez C'est un qui a été fourni Par Cloudflare Enfin par Cloudflare Ils doivent être autorités De certification Vous leur faites confiance Tout va bien Mais vous n'avez pas vraiment De moyen de savoir Que vous ne vous adressez pas Au site auquel vous pensez De vous adresser Mais je vais avoir un exemple Révolu après Donc on parle d'interception Parce que là J'ai parlé de Cloudflare Mais il y a aussi d'autres trucs Qui peuvent intercepter votre trafic Alors en tête de liste L'antivirus Il aime bien Mais globalement Dans votre entreprise On parlait de Eve tout à l'heure Rien n'empêche Eve De dire hop J'utilise Peppet Pour déployer une autorité De certification Que j'ai créé moi-même Et qui aide de confiance Dans toutes les machines Et hop Comme ça Tout passe par notre serveur À nous Et notre proxy Il va tout déchiffrer Et rechiffrer et abolir Donc c'est ce qu'on appelle du risk management Parce que des fois Vous avez des employés Vero qui envoient Des données confidentielles En dehors de l'entreprise Comme ça Ça vous permet de les pincer Faut le voir Comment ? Faut le voir Maintenant Il y a de l'HKPK Qui est déployé Mais en fait Ça empêche justement Que faire ça Pour certains gros sites Tout à fait Tout à fait Il y a des contre-mesures Mais c'est un peu la guerre Ils comprennent pas Par contre Quand on leur dit Que leur proxy Il est voué à la mort Parce que demain Tout passera par l'HCTPS Avec justement Les contre-mesures Pour pas qu'on puisse Re-signer certificat Il y en a qui comprennent pas encore Ça va se passer Et qui basent toute leur sécurité Là-dessus Ils vont avoir des problèmes Ils vont avoir des problèmes Tout à fait Donc l'IFER Elle fait une étude assez rigolote Et finalement J'aime pas leurs services Mais j'aime même leurs études Et ils se sont dit Tiens Quel est l'impact De l'interception HTTPS Qu'on arrive à mesurer Parce qu'en fait Ils ont des machines Qui ressortent plein de requêtes Et donc Ils arrivent à détecter En fonction de Comment arrivent les connexions A quoi ressemblent les paquets A déterminer Est-ce que c'est honnête Ou est-ce qu'il y a un truc Un truc bizarre Et donc Ils ont réussi à faire quelques stats Et on voit que Presque 12% du trafic Qui leur arrive A été intercepté Donc de manière Plus ou moins sûre Il y a une part Ils sont pas certains Et puis une part Ils sont certains Que ça a été intercepté Alors je sais pas trop Comment ils ont fait leurs stats Pour un site de e-commerce Et pour les mises à jour de Firefox Je devine que Parmi leurs clients Ils ont un gros site de e-commerce Dont On sait pas le nom Peu importe Et puis Peut-être qu'à un moment Les mises à jour de Firefox A été derrière leurs infras Et que ça leur a permis De faire des stats A ce niveau-là Je sais pas Le fait est que On arrive à voir Qu'on a presque 11% Du trafic HTTPS Qui reçoivent Qui est intercepté Ce qui Parait énorme Le trafic HTTPS Le top 5 Le top 5 Ça montre que la progression Il vient C'est pas Ah c'était les trois slides C'est de la slide d'après Donc Qui intercepte le trafic ? Alors il y a des unknowns Alors les unknowns C'est un peu triste On a des antivirus Alors là ces antivirus Ils sont pas mal à reste Ils sont pas chers Ils sont rentrés AVG antivirus Kaspersky Bitdefender Et puis alors Comme un antivirus C'est de dire Bah ouais Mais c'est pour être sûr Qu'il y ait pas de virus Dans les pages Et là on a une société De renseignements américaine C'est la seule Qui fait l'antivirus Qui fait l'antivirus AVG d'ailleurs Peut-être Possiblement Qu'il fait d'autres trucs Et après les unknowns Bien sûr on sait pas qui c'est C'est le principe du unknown Et alors là où c'est intéressant C'est que ces technologies D'interceptions Et bah des fois Elles améliorent la sécurité D'ailleurs Pour les messages C'est la première fois Que ça améliore jamais la sécurité Par contre ils ont remarqué Chez Cloudfair Que dans 14% des cas Lors d'utilisateurs Qui se connectait Via un truc Qui avait interceté leur trafic Avait une meilleure connexion Que s'ils ne l'avaient pas vu Bon il y a quand même 50% des cas Ou plus Ou c'est moins bien Voir carrément pété Mais manifestement Cloudfair doit autoriser Des paramètres de sécurité Qui sont assez larges Pour permettre à des clients Genre Ah j'ai un Windows XP Pas à jour Avec Internet Explorer 4 Et je peux quand même Accéder au contenu Et bah peut-être Que ils utilisent Dans certains Systèmes d'interception Un mécanisme Ce qui fait que Le Internet Explorer Tout limiteux Va se connecter au proxy Qui lui va se connecter De manière blindée A la ressource distante Et donc il y a que sur le réseau local Que c'est un peu limité Voilà Alors un autre truc rigolo C'est les publicités Les trackers Et les ressources distantes Alors là on commence vraiment A s'écarter beaucoup De tout ce qui est PKI Mais je trouvais ça Un peu intéressant Parce qu'on parle de tout ça C'est vrai que quand on visite Un site web Généralement on récupère Tout un tas de ressources Donc si on prend un exemple IVG.gouv.fr Interruption volontaire de grossesse Ce truc on ne peut pas forcément Tous les jours Mais si on va sur cette page là On va télécharger 61 ressources différentes Donc c'est quoi une ressource ? Ca peut être des pages web Donc typiquement Si on met une adresse On va moins avoir une page web Qui va pouvoir contenir des images Du javascript Des feuilles de style etc Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai pris Les différentes ressources Qui étaient sollicitées Je les ai triées par catégorie Et par catégorie Après je les ai triées par domaines Donc bien sûr on va se retrouver à avoir Par exemple en HTML Une page en gouv.fr Il y a le domaine gouv.fr Qui est fourni une page Gouv.fr a fourni 9 CSS Et ainsi de suite C'est une dernière cloudflare Ouais Il y a un cloudflare Qui traîne ici En CSS Pourquoi ? Alors je n'ai pas vérifié Ca pourrait être intéressant De vérifier Peut-être qu'il s'utilise Cloudflare Comme proxy Et que cloudflare Inclue un javascript Dans les pages qu'ils fournissent Au cas où il y a un problème Histoire de déjà avoir les styles Pour dire Ah il y a un problème avec le site IVG.gouv.fr Désolé vous n'allez pas pouvoir avorter Mais cliquez sur la clé dans 5 minutes Donc Là on a des copains aussi On a Google Il y a Facebook qui revient souvent Il y a rien dans toutes les catégories en fait En fait j'avais pris cet exemple là Pourquoi ? Parce que ça avait un peu défrigé la chronique Alors je ne suis pas certain Que c'était ce site là Mais c'était un peu la même idée C'était en gros Vous voulez avorter Vous êtes en panique Vous cherchez où avorter Vous faites chez moi Et vous tombez sur un site web Un site web institutionnel Avec une magnifique carte de Google Où vous pouvez cliquer autour de chez vous Pour dire Je veux prendre un rendez-vous ici Pour avorter Et donc là il y a des gens C'est automatiquement publié sur Facebook Comment ? Et c'est automatiquement publié sur Facebook Voilà Et donc là il y a des gens Qui se sont dit C'est intéressant De mettre une carte Google Maps Puisque En fait quand vous mettez du javascript C'est un peu comme Comme si vous autorisez cette société A être au-dessus de votre épaule Quand vous utilisez Et puis même à regarder Quand vous saisissez des mots de passe A regarder le texte de votre mot de passe Enfin voilà Ils peuvent tout faire Ils peuvent modifier votre page Enfin ils peuvent tout faire Ils ont autant de droits Que les gens qui ont fait ce truc là Donc l'idée C'est de se dire Oui alors si je veux avorter J'ai pas forcément envie que Le truc qui est en train de m'afficher une carte Avec les endroits où je peux avorter A côté de chez moi Sache que je veux avorter Qu'il est aussi mon calendrier Qu'il se doute que ça date De il y a tant de temps Et donc que c'est Jean-Marc Et qu'il va lui envoyer de la pub à Jean-Marc Parce qu'il se doute que c'est Il y a tant de temps Parce que j'avais un rendez-vous dans mon agenda Et puis en fait Ils savent déjà que c'est trop tard Et que ça sert à rien de vouloir avorter C'est trop tard Et donc Jean-Marc On peut commencer à lui mettre de la pub Voilà Des couches Et machin Jean-Marc Il se demande Pourquoi est-ce qu'il me propose des couches ? Quoi ? Et voilà Donc là il n'y a plus Google Donc Ou il n'y a pas Google Peut-être que ce n'était pas ce site Je ne me rappelle plus Je n'ai pas retrouvé que Si il y a Google Ah oui si Il y a Google dans un CSS C'est un peu plus innocent Ils peuvent savoir Qu'on a été sur le site ibg.gouv.fr Qu'on y est resté à peu près tant de temps Qu'on a fait telle page Et qu'on est revenu trois fois Sur la page où avorter à Caen Et puis de toute façon Ils savent qu'on est à Caen Donc voilà Mais ils n'ont pas forcément Plus d'informations que là Bon j'avais fait C'est vraiment un tonne bar Donc là par contre on est du Facebook Donc pourquoi est-ce qu'on a tant de Facebook ? J'en sais rien Sans doute un truc j'aime J'aime avorter à Caen Et je généralise encore En m'éloignant encore plus des PKI L'avenir du World Wide Web Pour moi le web s'est fini en 2014 Quand le nouveau 3C a sorti sa HTML5 Ou de manière officielle C'était parti dans la mauvaise direction Quand nous avons voulu faire HTML5 Là ça a été enterriné En 2015 Tim Berners-Lee nous dit que L'HTTPS Everywhere Ce n'est pas une bonne idée Parce que sa position c'est Il y aura des sites HTTP Des sites HTTPS Et ce ne sera pas forcément le même contenu Donc on va se retrouver avec deux internets distincts Un peu près au même moment Il y a un modulin qui s'est dit Bon voilà notre plan pour arrêter du tout HTTP pas sécurisé Parce qu'il faut arrêter de faire des conneries Ce qui me paraît un petit peu plus sain Que de se dire qu'il va y avoir deux internets Donc j'ai repris espoir à peu près à ce moment-là En me disant Peut-être que tout n'est pas perdu Et puis là c'est tombé il n'y a pas longtemps HTML5 inclut des DRN maintenant C'est officiel, c'est cool Donc l'Electronic Foundation Qui essaye de militer pour les droits des internautes A dit ok salut on se casse En même temps il ne leur restait pas grand chose de plus à faire Et donc c'est la fin du web Tel qu'on l'a connu Là je voulais mettre des images J'ai oublié de les mettre C'est bête Il y avait une magnifique photo qui avait été faite en 2010 A Solutions Linux Où il y avait des gens de GCU Squad Il y avait des man-fils de tentures orange partout Et donc ils s'étaient drapés dans les tentures orange Et ils avaient refait la scène Et donc en 2010 on pouvait penser que Ça allait être cool et orange et sympa Et là en fait c'est plutôt des zombies Qui sont en train de manger un Christ C'est déjà une autre image Ce n'est pas tellement rigolo en le racontant C'était drôle Bon des conclusions J'ai dit que je n'en avais pas vraiment Est-ce que vous avez foutu les Chocottes ? Non Non ? Bah... Dommage Vous avez déjà les Chocottes ? Ouais Ok J'ai mis quelques ressources pour les gens qui aiment les liens Donc il y a les cryptographiques White Answers Il y a déjà les liens avant J'ai mis une deuxième fois J'ai mis un collier Donc la Zip Pas la Zip Santé L'ANSI fait des conneries Mais elle fait aussi des guides Qui sont relativement intéressants à lire Sur comment configurer TLS Donc c'est l'aspect dont je n'ai pas beaucoup parlé Pour négocier les suites cryptographiques utilisées Si vous voulez tester Si votre serveur est configuré de manière plus ou moins potable Vous avez le test serveur de SSLabs Qui vous affiche des informations pour vous dire Vous pouvez améliorer tel point, tel point, etc. Pour les sites qui ne sont pas accessibles publiquement Il y a une version en script shell qui est un peu mieux foutue Mais moins sympa Elle n'affiche pas un A plus en PNG Elle vous affiche une sortie texte Et sinon Mozilla a sorti un outil qui est juste génial Qui agrège les informations de ce site-là Avec les informations de plein d'autres sites Et si vous avez un A plus ici Vous allez récupérer votre D ici Pour commencer à améliorer d'autres choses Ils vont un peu plus loin dans l'analyse En fait c'est vrai que SSL serveur teste uniquement la communication SSL Qu'ils vont tester Est-ce que vous avez des entêtes Content Security Policy Pour dire OK Alors le JavaScript On va t'exécuter sur le domaine facebook.com Et puis rien d'autre C'est pour ça que tu disais tout à l'heure Qu'il peut faire ce qu'il veut Mais en fait Si tu as ces balises-là admises Normalement il ne peut pas Et s'il naviguait en l'aspect Oui voilà Et s'il naviguait en l'aspect Normalement il ne peut pas Oui, tout à fait Normalement Ça commence pareil Oh ouais Mais oui, tout à fait Ça peut Configuer SSL sans faire attention A la configuration des proxys et des serveurs C'est un peu débile Il y a tout un tas de trucs Bah de toute façon oui Mais quand on commence à faire l'héberge Parce que même le SSL maintenant Même le V3 Il ne faut plus l'utiliser On n'utilise que le TS 3.2 3.2 Donc c'est ça Vous avez fait l'NC Et Ce qui d'ailleurs contribue à ce que vous ayez des mauvaises notes ici Parce que Enfin Parce qu'il y a encore du SSL Il y a encore des serveurs qui tiennent du SSL Il y a Je ne sais plus quel fond Enfin il y a des informations agrégées de plusieurs prestataires Il y en a un qui regarde est-ce que vous êtes compatible avec les régulations américaines Et notamment il y en a qui vous oblige à avoir du SSL 1.1, 1.0 Le TLS 1.0 ou 1.1 Je ne sais plus Sachant que l'NC recommande d'avoir que 1.2 Ou dégradé 1, 1.1 et 1.2 Ou dégradé 2, 1.0 et 1.1 et 1.2 Un truc comme ça Enfin il faut aller voir ça dans la recommandation de sécurité relative à TLS Ça se trouve ce que je raconte c'est pas du tout ce qui est marqué dedans Je me rappelle que l'idée globalement c'est citer les moyens de ne garder que le 1.2 Et il y a le 1.3 qui devrait Et il sort des trucs là parce que moi il y a une C'est autre chose mais parce que je suis sur les certificats je n'ai pas trop regardé Mais par exemple tu as des textes de loi Qui sont parus en juillet Qui t'obligent à chiffrer tes mots de passe maintenant dans tes bases de données Ce qui est une bonne chose Un chiffre ou des hachés ? Pardon, hachés Avec du CED ? Avec du CED Avec un algo de hachage n'importe quoi ? Non, pas n'importe quoi Et il y a un texte de loi qui est paru là-dessus Et je suis tombé dessus parce que je regardais des trucs sur Informatique et Libertés sur la CNIL Et je suis tombé sur les textes de loi et je fais waouh Et encore ils sont revenus en arrière parce qu'ils avaient sorti le premier truc qu'ils avaient pondu Mais c'est clair, personne ne pouvait le faire Parce qu'il fallait être hyper affûté pour stocker les mots de passe Et dans la SMAC aussi des clients sur les réseaux privés Ouais, mais ça, tu peux facilement user pay une adresse MAC quand même Bah avec une machine virtuelle ça se fait assez facilement quand même Ça dépend dans quel contexte tu l'utilises Dans tous les cas, tu n'as pas le droit de la stocker en clair Dans la SMAC ? Non Justement par rapport à ce que tu le sais La CNIL demande aussi par exemple, mais il y a pas mal de choses comme ça Ah ça m'intéresse ça C'est cool hein Non parce que, ah intéressant C'est vrai que pour parler du hash, j'en ai pas parlé dans mon intro là quand je parlais de hash Parce que ça peut pas paraître trop compliqué Mais c'est vrai qu'on a des fonctions de hashage qui sont généralement faites pour aller vite Pour des mots de passe, on a absolument pas intérêt à ce que ça répète Non non, mais d'ailleurs, tu as des trucs où tu fais des boucles C'est ça, du coup on fait des boucles Après il y a deux joueurs en colline Percival A sortir un truc, c'est pas les scripts Ou en gros lui il s'est amusé sur sa preuve de Est-ce que ça tient ou pas la route A calculer la surface qu'il faut avoir en silicium Pour faire du matériel qui puisse arriver à faire des mots de passe qui correspondent Et en fait, il est temps en mètre carré de solution Entre un tennis, un terrain de foot, je sais plus En se disant, ouais ça va être compliqué de faire ça dans un circuit intégré Donc on va dire que ça tient la route Mais c'est vrai que, en fait, quand on voit qu'il y a des gens au début Qui stockaient des mots de passe en clair Après ils se sont dit, ah c'est pas génial, on va faire une check-se de Md5 et un mot de passe On va stocker une check-se de Md5, on a une check-se de CPT Et puis même Md5 c'est un truc qui est fait pour aller vite Donc des gens qui se sont dit, ah il faut mettre du sel Donc il faut mettre du sel, il faut acheter avec un algo qui ferait la route Il faut quoi, c'est vrai qu'on rajoute à chaque fois des couches Et puis à chaque fois on en rajoute parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même des moyens de contourner Je crois que c'est la première fois que c'est rentré dans ton texte de voie quand même Ouais C'est vrai que si tu fais pas ça sur tes sites internet, légalement, tu peux te prendre une claque Parce qu'ils ont les moyens de vérifier J'ai dit que le général d'optique avait été condamné pour ça les dernières fois Ouais, il y avait un article sur internet Franchement ça commence à... non mais c'est pour ça, c'est cul, ça commence à prendre ses marques Je pense que c'est générationnel aussi Peut-être pas autour d'un état de... Non, moi je suis partagé avec ce sens à ce moment-là Quand on voit ça, on se dit que c'est aussi parfois de plus en plus compliqué Ouais C'est-à-dire qu'on a déjà du mal à bien sécuriser les choses aujourd'hui Enfin il y a beaucoup de systèmes, la sécurité est assez précaire Entre les nouvelles failles sur les protocoles, les nouveaux protocoles qui arrivent de partout Et la vitesse d'évolution des choses, il y a quand même un sacré dégage Je parlais tout à l'heure notamment de certaines solutions pour les listes de clés à exclure Tout ce genre de choses Il y a des protocoles et des solutions qui pointent le nez Mais là, à ce qu'elles soient démocratisées et utilisées Il y a souvent un gros vide entre les deux Bon, j'en ai fini Merci pour l'invitation Merci à vous Je pense que je ne vous ai pas trop oublié C'était clair C'était clair C'est un truc didactique en prenant des raccourcis des fois Franchement, pour le sujet Quand on y va tout seul en général On se prend bien la tête des fois Notamment sur la façon dont c'est fait Mais là, ça ne rentre pas trop dans le détail mathématique justement Parce qu'on pourrait parler des algorithmes RSA ou des choses comme ça Sur comment sont calculées les clés, etc. Mais justement, intéresser... Je suis accessible Par rapport à ce que tu disais Par contre, tout à l'heure, j'utilise pas mal de clés SSL et beaucoup moins de GPG Ce n'est pas le même usage en fait ? Non, tout à fait, ce n'est pas le même usage Mais c'est aussi la raison pour laquelle c'est comme ça Les clés SSL, ta frontière de confiance généralement Qui va être le point de référence pour vérifier la validité d'un certificat Dans les réseaux GPG Tu vas avoir une distribution de ce réseau de confiance J'ai eu mal à saisir un petit peu en fait Malgré la réponse que tu m'as donnée tout à l'heure sur le fait que tu avais interrogé les serveurs Qui te retournaient notamment ce genre d'informations C'est le problème, il est déplacé en fait Il faut réussir à contacter les serveurs en terme de timing pour les requêter, ça se passe comment ? On peut fonctionner complètement sans serveur Alors déjà un truc, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure Quand on fait du X509 et qu'on fait une connexion à un site web On va vouloir avoir un échange chiffré avec de la cryptographie sécurisé Qui va vraiment être éphémère, c'est-à-dire c'est juste le temps d'envoyer une information et c'est fini Avec GPG, on n'a pas du tout cette approche-là Donc tout ce qui est perfect for our secret-ci, ça ne rentre pas en ligne de compte Puisque l'idée, c'est que si je chiffre un document, dans 20 ans, je vais pouvoir déchiffrer Oui, c'est la donnée en elle-même qui est chiffré Voilà, c'est la donnée qui est importante Et donc pour ça, il faut que je protège ma clé à tout prix Donc, j'ai ma clé publique et ma clé privée à moi Si quelqu'un crée une clé, il peut me faire parvenir sa clé publique Je vérifie que c'est bien la personne qui prétend être... S'il est devant moi, je sais que c'est lui, il n'y a pas de problème Si on me l'a envoyé par un téléphone, on va peut-être se passer un coup de fil Je le connais, je reconnais ça pas au téléphone Donc j'arrive à voir si c'est quelqu'un d'autre Et puis il me dit, voilà ma clé, elle a le fingerprint Je prends la mienne par exemple Ma clé, c'est là, 8-23-4-9-A-78-E-7-C-0-B-8-07-O-B-59-A-89 C'était pas un O, c'était un 0 B-A-4-D-1-D-95-51-12-33-6-F Et donc le fingerprint qu'il y a est le même Donc c'est bien ma clé et pas une autre Et donc je fais confiance à cette clé Donc avec GPG, je vais pouvoir dire, je fais confiance à cette clé J'ai confiance à cette clé, je signe, je l'atteste, le tampon Je fais confiance avec ma signature avec ma clé privée Et cette information de confiance, je peux la mettre à disposition sur internet Ce qui fait que quelqu'un qui me fait confiance, c'est que je fais confiance à cette personne Il peut récupérer la clé Et par conséquent, comme il sait qu'il a une confiance pas directe mais indirecte en passant par quelqu'un d'autre Il a confiance en cette personne, il peut donc utiliser sa clé sans lui faire confiance directement C'est-à-dire que lui il n'a pas à vérifier, il n'a pas de confiance directe mais il connaît quelqu'un et puis il connaît quelqu'un Et puis il connaît quelqu'un sur ça Voilà, c'est là que le réseau de confiance Après c'est vrai que si vous avez 25 intermédiaires, il n'y a plus vraiment de confiance Donc en fait ça se configure, d'ailleurs dans GPG on peut dire, bon alors les gens de confiance, de mes gens de confiance Je veux bien échanger avec eux et puis plus loin Donc là après ça vous dira, enfin en gros ça vous fait des fiches d'invertissement Attention, cette clé, vous n'avez pas vu si vous lui faites confiance ou pas Donc elle peut appartenir à quelqu'un d'autre, vous ne savez pas Mais ok, je prends le risque, je ne comprends pas la raison Tu as un site, alors je ne sais plus le nom, sur internet, qui recense en fait, où toi tu déposes toi-même ta clé Et où les gens peuvent dire, enfin, qu'ils s'intéressent de tout ça Je ne sais plus comment ça s'appelle ce site Alors il y en a plein en fait Keybase Ah ouais, il y a Keybase aussi, il y a encore un autre truc Du coup, ok En fait, il y en a qui sont rigolo, alors dans les, je mettrai ma conf, les slides sur internet Et j'ai mis des liens en fait, tous les trucs en bleu c'est des liens, on peut cliquer dessus Et donc, vous pouvez la récupérer, il y a une slide sur GPG justement, où il y a un lien pour, où je parle du réseau de confiance Et en gros, c'est un site où on peut mettre sa clé, la clé de quelqu'un d'autre et puis trouver tous les chemins qu'il y a entre deux personnes Ce genre de choses Les Keybase, donc tu sais, c'est encore un autre truc Alors, je ne suis pas exprès du tout là-dedans Ce qu'ils essayent de faire, c'est de rendre un peu plus accessible ce genre de cryptographie pour monsieur et madame tout le monde L'idée, c'est que vous avez un compte sur GitHub Donc ils vont vous dire, ben, créez un message que vous signez avec votre clé à vous Et puis vous la mettez dans un GIS Et du coup, ça permet de vérifier que vous, entité qui avez votre clé GPG Vous êtes bien propriétaire du compte, de tel compte sur GitHub Et puis pareil, sur plusieurs sites Pour un peu fédérer les différentes identités qu'on a à plusieurs endroits Donc moi, par exemple, je peux vous dire que je suis Smartex sur GitHub Mais il n'y a rien qui garantit que Romain Tartière C'est le Smartex et GitHub Si ça soit, c'est quelqu'un d'autre qui a vu ce mariage Romain Tartière comme dans ton blé Est-ce que c'est le même ou pas ? Donc en fait, Keybase essaye de faire un peu le lien entre un truc Maintenant, tu peux mettre ta clé ? Tout à fait, on peut mettre sa clé GPG en plus sur GitHub Comme ça, quand on signe des commits, ils peuvent afficher un petit truc C'est bien signé avec une clé qui appartient au possesseur du compte Donc c'est tout un tas de mécanismes qui sont assez intéressants C'est pas encore vraiment dans les marches de GPG ? Non, en fait, le principal problème, enfin le principal reproche qu'on pourrait faire à PGP C'est que tout s'appelle clé Donc j'ai essayé d'appeler ça un certificat Je l'ai mis entre guillemets dans les slides C'est vrai que quand vous faites un GenKey, vous générez une clé dans le vocabulaire de GPG Et en fait, une clé, c'est bien votre clé privée et votre clé publique Et il n'y a que votre clé publique qui va sortir Quand vous allez signer la clé de quelqu'un, ça serait bien sa clé publique Et en fait, vous allez mettre à jour son certificat pour inclure une signature à vous dans son certificat Et cette signature est faite via votre clé privée à vous Et c'est vrai que tout s'appelle une clé Je pense que c'est parce que ça demande quand même un peu de... Enfin moi, ça m'est arrivé de, par exemple, des échanges de bases de données, des choses comme ça De chiffrer avec un mec qui était en face de moi que je connaissais Et on voulait faire passer des trucs sensibles Donc du coup, on a tout chiffré avec GPG en échange de mails Par contre, c'est vrai que c'est la ligne de commande, enfin les outils... Je sais que tu as les nickmails qui le faisaient pendant un moment, un truc comme ça Ouais, avec des valeurs par défaut de configuration un peu douteuses Après, il y a 6 or, ce sont des noms qui doivent faire le boulot, je pense Du coup, je n'ai pas beaucoup utilisé Et ça n'existe pas beaucoup, je trouve, de trucs qui t'intègrent ça ? En général, en fait, ils sont tellement limités par rapport à ce que permet GPG Que ça contribue aussi, je pense, parce qu'avec GPG, on peut vraiment faire plein de choses Et si on veut cliquer l'interface dessus, soit ça fait une interface qui permet de faire plein de choses Et du coup, c'est juste un vital Soit on restreint, on ne comprend que les fonctionnalités de base Je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire plus WookieBase Mais il n'empêche, ils proposent quand même de mettre notre clé privée dans leurs infrastructures dans le cloud C'est pas obligatoire C'est pas obligatoire, ils proposent pour simplifier Ils proposent qu'ils mettent les clés privées dans leur plan C'est juste que moi, j'ai vu ça, j'ai fait... Quoi ? En fait, celui qui génère la clé publique, d'ailleurs, avec les clés privées Il y a tellement de trucs amérants comme ça, des fois Donc les gens peuvent gérer toute la partie plutôt avec les clés privées Moi, j'ai dialogué avec une grosse entreprise qui fait des sites internet au Canada Déjà, l'Edson Crypt, ils ne savaient pas que ça existait en 2018 Et quand je leur ai dit « Ok, je vais vous faire passer les certificats » « Vous me les envoyez par mail » « Il faut que je vous les chiffre » « Ben oui, vous voulez mettre notre place dans le mail » « Ben non, on ne peut pas faire ça » Donc j'ai trouvé un site où tu peux... C'est One Time Password Je ne sais pas si vous connaissez C'est... En fait, tu lui donnes l'URL Tu lui donnes le secret de ce truc-là Tu ne lui dis pas... Enfin, tu peux très bien l'appeler Enfin, moi, j'ai envoyé deux mails différents pour pas que ça soit clair Et une fois qu'il a été ouvert une fois Le mot de passe, il est supprimé et puis personne ne peut le voir Donc tu es sûr qu'il ne sera vu qu'une fois Merci Parce qu'il est pré-chargé les biens Ouais, je ne suis pas sûr Mais... Il faut faire confiance au site Ouais La première fois que c'est un truc comme ça dans les expérimentations Je ne sais plus comment c'est l'appel Il y a un truc qui permet d'avoir notamment des tabs avec des cookies complètement indépendants Et c'est plutôt pas mal Et il y a aussi une option pour faire dans votre fichier Où il y a moyen de faire en sorte qu'il puisse être accessible qu'une seule fois, je crois Donc ça peut avoir un intérêt Au moins, si le client dit « Ah non, ça me dit que je ne peux pas » Alors soit il a merdé J'ai utilisé ça une fois et a priori c'était le cas Soit il y a un truc qui est arrivé Genre Google récupère les fiches à la place du client Ouais Mais du coup le client il ne peut pas avoir son truc Et donc il te rappelle en disant « Tu n'arrives pas à l'ouvrir » Mais du coup on peut lui dire « Ah, ça a été compromis » Ça a été compromis Et il y a aussi au niveau de la gestion du mot de passe Il y a des Volt aussi qui marchent Ouais C'est H-Corp je crois qui fait ça Tout à fait Ça j'allais pas utiliser des masses Et j'ai juste suivi le tuto J'ai dit « Ah c'est bien, il faudrait que j'intègre ça dans Poupette » Je vais arrêter là Ouais Parce que du coup on peut… Donc c'est un système pour chiffrer l'ensemble des mots de passe au sein d'une société Et ça permet de faire du one time password sur ces serveurs Qui soit géré par ce logiciel-là Et on peut verrouiller Volt Imaginons qu'on sait que notre réseau il est compromis On verrouille Volt et pour le déverrouiller en fait il faut avoir plusieurs clés C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui physiquement débloquent le système Parce que sinon il ne se développe pas avec une seule clé Et ça aussi pour augmenter la sécurité C'est pas mal après Volt c'est la boîte, c'est le logiciel sécurité de tout leur système Je sais quoi Ouais Ouais mais du coup on peut le télécharger, on peut l'installer Enfin ça a l'air d'être assez open source comme tout C'est pas dans une autre boîte mais c'est pas moi qui l'ai mis en place Mais je l'ai utilisé et franchement c'est pas mal C'est très sexy Et le one time password sur ces serveurs quand on ne veut pas divulguer le password du serveur Et que direct il nous fait un truc et on se connecte On s'est connecté, on ne sait pas avec quel mot de passe Et on ne pourra jamais réutiliser ce mot de passe-là Je trouvais ça pas mal Ouais Pour l'accounting, enfin pour l'auditing c'est pas mal Justement le fait qu'ils disent Bah tiens, là il y a l'application qui a demandé un mot de passe pour Progres SQL On va penser parce qu'elle a redémarré, parce qu'elle avait une mise à jour Ou enfin non c'est complètement normal ou quoi Il peut y avoir des scénarios assez intéressants avec ce truc-là quoi Mais c'est vrai que c'est pas très bien à l'être en avant quoi Ouais c'est pas bien en même temps Ok bien Merci beaucoup On va faire une question d'ouverture Merci beaucoup Merci tout